Bicêtre Condamné à mort Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à mener. Dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin. Brodant d'inépuisables arabesques cette rue des minces étoffes de la vie. C'était des jeunes filles, de splendides châtes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait. Dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible. Une sanglante. Une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi misérable. Et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes, mon esprit voudrait la fuir. Se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles, qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles. Hideuse de mon cachot, m'obscède éveillée, épie mon sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivie par elle et me disant, ah, ce n'est qu'un rêve. Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité. Qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule. Dans les rayons pâles de ma langue de nuit. Dans la trame grossière de la toile de mes vêtements. Sur la sombre figure du soldat de garde. Dans la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. C'était par une belle matinée doux. Il y avait trois jours que mon procès était entamé, trois jours que mon nom et mon crime, ralliaient chaque matin, une nuée de spectateurs, qui venaient s'abattre sur les bancs de la. Salle d'audience. Comme des corbeaux autour d'un cadavre. Trois jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi, passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les deux premières nuits, d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pu dormir, la troisième, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot, et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'était les premières heures de repos. Depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond, de ce profond sommeil, lorsqu'on va me réveiller. Cette fois il ne suffit pas du pas lourd, et des souliers ferrés du gichtier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement roc des verrous, il fallut pour me tirer de ma léthargie. Sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. Levez-vous donc. J'ouvris les yeux, je me dressais effaré sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin. Seul ciel qu'il me fut donné d'entrevoir ce reflet jaune, ou des yeux habitués aux ténèbres d'une prison. Save si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil. Il fait beau, dis-je au gichtier. Il resta un moment sans me répondre, comme le sachant, si cela valait la peine de dépenser une parole, puis avec quelque effort il murmura brusquement. C'est possible. Je demeurais immobile, l'esprit à demi endormi, la bouche souriante, l'œil fixé sur cette douce réverbération dorée qui dit après le plafond. « Voilà une belle journée, répétez-je. » « Oui, me répondit l'homme, on vous attend. » Ce peu de mots, comme le fil qui rompt le vol de l'insecte, me rejeta violemment dans la réalité. Je revis soudain, comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, le fer à cheval des juges chargés de haillons ensanglantés, les trois rangs de témoins aux faces stupides, les deux gendarmes aux deux bouts de mon banc. Et les robes noires s'agitaient. Et les têtes de la foule fourmillaient au fond dans l'ombre, et s'arrêtaient sur moi. Le regard fixe de ces douze jurés. Qui avait veillé pendant que je dormais. Je me levais, mes dents claquaient. Mes mains tremblaient. Et ne savaient où trouver mes vêtements, mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchais comme un portefeuille trop chargé. Cependant je suivis le geôlier. Les deux gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qui fermèrent avec soin. Je laissai faire, c'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levais la tête. Le ciel était bleu, et les rayons chauds du soleil, découpés par les longues cheminées, traçaient de grands angles de lumière au fait des murs hauts et sombres de la prison. Il faisait beau en effet. Nous montâmes un escalier tournant en vie, nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième, puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud, mêlé de bruit, vint me frapper au visage, c'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrais. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplaçèrent bruyamment, les cloisons craquèrent. Et, pendant que je traversais la longue salle entre deux masses de peuples mûrés de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. En cet instant je m'aperçus que j'étais sans faire, mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés. Alors il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu, et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra, de la manière dont cette idée me vint elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors, la salle était claire comme pour une noce, les guérillons du soleil tracés s'aillent à la figure lumineuse des croisés, tantôt allongés sur le plancher, tantôt développés sur les tables, tantôt brisés à l'angle des murs, et de ces losanges éclatant aux fenêtres. Chaque rayon découpait dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges, au fond de la salle, avaient l'air satisfaits. Probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président Doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon, et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose, placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns baillaient. Rien, dans leur contenance, n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort, et sur les figures de ces bons bourgeois je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs, et, au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouée avec le vent dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aura-t-elle pu poindre permutant de gracieuses sensations ? Inondée d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté, l'espérance, vint rayonner en moi comme le jour autour de moi, et, confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Cependant mon avocat arriva. On l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. « J'espère, » me dit-il. « N'est-ce pas ? » répondis-je, léger et souriant aussi. « Oui, » reprit-il, « je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. » « Que dites-vous là, monsieur ? » répliquez-je indigné. « Plutôt cent fois la mort. » « Oui, la mort. » Et d'ailleurs, me répéter je ne sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela. A-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, au flambeau, dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver ? « Mais au mois d'août, à huit heures du matin, un si beau jour, c'est bon juré, c'est impossible. » Et mes yeux revenaient se fixer sur la jolie fleur jaune au soleil. Tout à coup le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. La troupe porta les armes, comme par un mouvement électrique, toute l'assemblée fut debout au même instant. Une figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessous du tribunal, c'était je pense, le greffier prit la parole, et eut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres, je m'appuyais au mur pour ne pas tomber. « Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine ? » demanda le président. « J'aurais eu, moi tout à dire, mais rien ne me va. » Ma langue reste à coller à mon palais. Le défenseur se leva. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury, et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessé de lui voir espérer. Il fallut que l'indignation fût bien forte, pour se faire jour à travers les mille émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt cent fois la mort. Mais l'haleine me manqua et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras, en criant avec une force convulsive, non. Le procureur général combattit l'avocat, et je l'écoutai avec une satisfaction stupide. Puis les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. Condamné à mort. Dit la foule, et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantôme. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place. Un condamné à mort. Criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi. Je distinguais deux jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides. « Bon, » dit la plus jeune en battant des mains, « ce sera dans six semaines. » Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non ? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu, dans je ne sais quel livre, où il n'y avait que cela de bon, les hommes sont tout condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qui a-t-il donc de s'y changer à ma situation ? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie ? Combien m'ont devancé qui, jeune, libre et sain, comptait bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève ? Combien d'ici là, peut-être qui marchent et respirent au grand air, entrées sortent à leur gré, et qui me devanceront encore ? Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi ? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens, être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé des guichetiers et des gardes chiônes, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende, sans cesse. Tressaillir et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera, voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. N'importe, c'est horrible. La voiture noire me transporta ici, dans ce île de Bicêtre. Vu de loin, cet édifice a quelque majesté. Il se déroule à l'horizon, au front d'une colline, et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure. Les pignons dégradés blessent l'œil. Je ne sais quoi de honteux et d'appauvris salit ces royales façades, on dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés, auxquels se colle ça et la quelque affigure d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie vue de près. À peine arrivée, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions, points de couteau, points de fourchette pour mes repas, la camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras, on répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour six ou sept semaines cette affaire onéreuse, il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus, ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité, et n'y eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau, sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison, et surtout quelques mots en latin que j'adressais au concierge, qui ne l'est. Compris pas, m'ouvrir la promenade une fois par semaine avec les autres détenus, et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes, et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau, à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus, il le faut bien. Ils sont bonnes gens, les misérables. Ils me comptent. Leur tour, ce serait à faire horreur, mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rouscailler bigorne, comme ils disent. C'est toute une langue hantée sur la langue générale comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Quelquefois une énergie singulière, un pittoresque effrayant, il y a du résiné sur le trimé, du sang sur le chemin. Épouser la veuve, être pendu. Comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a deux noms. La sorbonne, quand elle médite, résonne et conseille le crime, la tronche, quand le bourreau la coupe. Quelquefois de l'esprit de votre ville, un cachemire d'osier, une oeuvre de chiffonnier. Lamenteuse, la langue. Et puis partout, à chaque instant, des mots bizarres. Mystérieux. Lait et sordide, venu on ne sait d'où, le tôle, le bourreau. La cône, la mort. La placarde, la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une liasse de haillons que l'on secourait devant vous. Du moins ces hommes-là me plaignent, ils sont les seuls. Les geôliers, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas causer riz, ils parlent de moi, devant moi, comme d'une chose. Je me suis dit, Puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas ? Mais quoi écrire ? Pris entre quatre murailles de pierres nues et froides, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction machinalement occupée tout le jour à suivre, la marche lente de ce carré blanchâtre, que le Judas de ma porte découpe, vis-à-vis sur le mur sombre, et comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée, une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde ? Et que trouverai-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit ? Pourquoi non ? Si tout, autour de moi, est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie ? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche ? Pourquoi n'essayerais-je pas de me dire ? Moi-même tout ce que j'éprouve de viol et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà ? Certes, la matière est riche, et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront, de 7 heures à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet ancrier ? D'ailleurs ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer, et les peindre m'en distraira. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer. Cette histoire, nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible, de mes sensations, ne portera tel point avec elle un grand et profond enseignement. N'y aurait-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent ? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère, quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'il appelle la balance de la justice ? Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort ? Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'il retranche il y a une intelligence, une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort ? Non. Ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire, et pensent sans doute que, pour le condamner, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont. Publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qu'ils ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Et C'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale ? Horreur et pitié, des lois faites ainsi. Un jour viendra, et peut-être ces mémoires, dernier confident d'un misérable, y auront-ils contribué. À moins qu'après ma mort le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillé debout, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collé en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres, que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie à laquelle je suis condamné, pourquoi ? À quoi bon ? Qu'importe. Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres ? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies ? Je t'ai baléchafou après que j'y aurais monté. Je vous demande un. Que ce qui m'en reviendra. Quoi ? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est plus à moi. C'est moi qu'il faudrait sauver. Est-il bien vrai que cela ne se peut, qu'il faudra mourir demain, aujourd'hui peut-être, que cela est ainsi ? Oh Dieu ! L'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot. Comptons ce qui me reste. Trois jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. Huit jours d'oubli au parquet de la cour d'assises, après quoi les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. Quinze jours d'attente chez le ministre, qui ne sait seulement pas qu'elle existe, et qui, cependant, est supposé les transmettre, après examen, à la cour de cassation. Là, classement, numérotage, enregistrement, car la guillotine est encombrée, et chacun ne doit passer qu'à son tour. Quinze jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit. Enfin la cour s'assemble, d'ordinaire un jeudi, rejette vingt pourvoi en masse, et renvoie le tout au ministre, qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. Trois jours Le matin du quatrième jour, le substitut du procureur général se dit, en mettant sa cravate, « Il faut pourtant que cette affaire finisse. » Alors, si le substitut du greffier n'a pas quelques déjeuners d'amis qui l'en empêchent, l'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis au net, expédié, et le lendemain des logs on entend dans la place de greffe clouer une charpente, et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués. En tout six semaines. La petite fille avait raison. Oh, voilà cinq semaines au moins, six peut-être, je n'ose compter, que je suis dans ce cabanon de bicêtre, et il me semble qu'il y a trois jours, c'était jeudi. Je viens de faire mon testament. À quoi bon ? Je suis condamné au frais, et tout ce que j'ai suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite fille de trois ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait deux ans et un mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, trois femmes sans fils, sans mari, sans père, trois orphelines de différentes espèces, trois veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement puni. C'est innocente, qu'ont-elles fait ? N'importe, on les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans, elle mourra du coup, ou si elle va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette. Elle ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus, elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible, elle mourra aussi. À moins qu'elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre, mais du moins, l'intelligence ne souffre pas, elle dort, elle est comme morte. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure, et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Voici ce que c'est que mon cachot. Huit pieds carrés, quatre murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit, sur un pavé de dalles exaucées d'un degré, au-dessus du corridor extérieur. À droite de la porte, en entrant, une espèce d'enfoncement, qui fait la dérision d'une alcôve. On y jette une botte de paille, où le prisonnier est censé reposer et dormir. Vêtu d'un pantalon de toile, et d'une veste de coutille, hiver comme été. Au-dessus de ma tête, en guise de ciel. Une noire voûte en ogive, c'est ainsi que cela s'appelle à laquelle d'épaisse toile d'araignée, pendent comme des haillons. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail. Une porte où le fer cache le bois. Je me trompe. Au centre de la porte, vers le haut, une ouverture de 9 pouces carrés. Coupé d'une grille en croix, et que le guichetier peut fermer la nuit. Au dehors, un assez long corridor. Éclairé, aéré au moyen de soupir aux étroits au haut du mur, et divisé en compartiments de maçonnerie, qui communiquent entre eux, par une série de portes cintrées et basses. Chacun de ces compartiments sert en quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mire. C'est dans ces cachots, que l'on met les forces à condamner, par le directeur de la prison à des peines de discipline. Les trois premiers cabanons sont réservés aux condamnés à mort. Parce qu'étant plus voisins de la jaune, ils sont plus commodes pour le jaulier. Ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre tel qu'il fut bâti, dans le XVe siècle, par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne d'Arc. J'ai entendu dire cela à des curieux, qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge, et qui me regardaient à distance, comme une bête de la ménagerie. Le guichetier a eu cent sous. J'oubliais de dire, qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot, et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carrée, sans rencontrer ses deux yeux fixes, toujours ouverts. Du reste, on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierres. Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit ? Il m'est venu une idée. Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les quatre murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace, ici du moins. C'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, souvent de profondes entailles dans la pierre, ça et là des caractères rouillés qu'on dirait écrit avec du sang. Certes, si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page à mes yeux sur chaque pierre de ce cachot. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée, épars sur la dalle, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ses inscriptions mutilées, à ses phrases démembrées, à ses mots tronqués, corps sans tête, comme ceux qui les ont écrits. À la hauteur de mon chevet, il y a deux cœurs enflammés, percés d'une flèche, et au-dessus, amour pour la vie. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. À côté, une espèce de chapeau à trois cornes avec une petite figure grossièrement dessinée au-dessus, et ses mots, « Vive l'Empereur ! » 1824 Encore des cœurs enflammés, avec cette inscription, caractéristique dans une prison, « J'aime et j'adore Mathieu d'Anvin-Jacques ». Sur le mur opposé on lit ce mot, « Papa Voine ». Le P majuscule est brodé d'arabesque et enjolivé avec soin. Un couplet d'une chanson obscène. Un bonnet de liberté sculpté assez profondément dans la pierre, avec ceci dessous, « Boris ». La République C'était un des quatre sous-officiers de la Rochelle. Pauvre jeune homme ! Que leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses. Pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. Et moi qui me plaignais, moi, misérable qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang. Je n'irai pas plus loin dans ma recherche. Je viens de voir, crayonnée en blanc au coin du mur, une image épouvantable, la figure de cet échafaud qui à l'heure qu'il est, se dresse peut-être pour moi. La lampe a failli me tomber des mains. Je suis revenu m'asseoir précipitamment sur ma paille, la tête dans les genoux. Puis mon effroi d'enfant s'est dissipé, et une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. À côté du nom de Papavoine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée, toute épaissie par la poussière étendue à l'angle de la muraille. Sous cette toile il y avait quatre ou cinq noms parfaitement lisibles, parmi d'autres dont il ne reste rien qu'une tâche sur le mur. Dautin, 1815 Poulin, 1818 Jean, Martin, 1821 Castin, 1823 J'ai lu ces noms, et de lugubres souvenirs me sont venus. Dautin, celui qui a coupé son frère en quartier, et qui allait la nuit dans Paris jetant la tête dans une fontaine, et le tronc dans un égout, Poulin, celui qui a assassiné sa femme, Jean Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre, Castin, ce médecin qui a empoisonné son ami. Et qui, le soignant dans cette dernière maladie qu'il lui avait faite, au lieu de remède lui redonnait du poison, et auprès de ceux-là, Papa Juan, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins, voilà qu'elles ont été avant moi les hôtes de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé leur dernière pensée, ces hommes de meurtre et de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit, que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédés à de courts intervalles, il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude, et c'est à moi qu'ils l'ont laissé. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où l'herbe pousse si bien. Je ne suis ni visionnaire, ni superstitieux, il est probable que ces idées me donnaient un accès de fièvre, mais, pendant que je rêvais ainsi, il m'a semblé tout à coup que ces noms fatales étaient écrits avec du feu sur le mur noir, un teintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles une lueur rousse à remplir mes yeux, et puis il m'apparut que le cachot était plein d'hommes, d'hommes étranges qui portaient leur tête dans l'heure. Ma gauche, et la portait par la bouche, parce qu'il n'y avait pas de chevelure. Tous me montraient le point, excepté le parricide. J'ai fermé les yeux avec horreur, alors j'ai tout vu plus, distinctement. Rêve, vision ou réalité, je serais devenu fou, si une impression brusque ne me réveillait à temps. J'étais près de tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid et des pattes velues, c'était l'araignée que j'avais dérangée et qui s'enfuyait. Cela m'a dépossédé. Oh les épouvantables spectres ! Non, c'était une fumée, une imagination de mon cerveau vide et convulsif. Chimère à la Macbeth. Les morts sont morts, cela surtout. Ils sont bien cadenassés dans le sépulcre. Ce n'est pas là une prison dont on s'évade. Comment se fait-il donc que j'ai eu peur ainsi ? La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans. J'ai vu, ces jours passés, une chose hideuse. Il était à peine jour, et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous, et les cadenas de fer, carillonnaient les trousseaux de clé. Entrechoqués à la ceinture des geôliers, tremblaient les escaliers du haut. En bas sous des pas précipités, et des voix s'appelaient et se répondent des deux bouts des longs corridors. Mes voisins de cachot, les forçats en punition, étaient plus gaies qu'à l'ordinaire. Tout bissette ressemblait rire, chanter, courir, danser. Moi, seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j'écoutais. Un geôlier passa. Je me lasardais à l'appeler et à lui demander si c'était fait dans la prison. Faites si l'on veut, me répondit-il. C'est aujourd'hui qu'on faire les forçats qui doivent partir demain pour tout l'eau. Voulez-vous voir ? Cela vous amusera. C'était en effet, pour un recul solitaire, une bonne fortune qu'un spectacle, si odieux qu'il fût. J'acceptais l'amusement. Le guichetier prit les précautions d'usage pour s'assurer de moi, puis me conduisit dans une petite cellule vide, et absolument démeublée, qui avait une fenêtre grillée, mais une véritable fenêtre à hauteur d'appui, et à travers laquelle on apercevait réellement le ciel. Tenez, me dit-il, d'ici vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge, comme le roi. Puis il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et véraux. La fenêtre donnée sur une cour carrée assez vaste, et autour de laquelle s'élevait des quatre côtés, comme une muraille. Un grand bâtiment de pierres de taille à six étages. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadruple façade percée d'une multitude de fenêtres grillées auxquelles se tenaient collées, du bas en haut, une foule de visages maigres et blêmes, pressés les uns au-dessus des autres, comme les pierres d'un mur, et tous pour ainsi dire encadrés dans les entrecroisements des barreaux de fer. C'étaient les prisonniers. Spectateurs de la cérémonie en attendant leur jour d'être acteurs. On eût dit des âmes en peine au sous-pireau du purgatoire qui donne sur l'enfer. Tous regardaient en silence la cour vide encore. Ils attendaient. Parmi ces figures éteintes et mornes, ça et la briller quelques yeux perçants est vif comme des points de feu. Le carré de prison qui enveloppe la cour ne se referme pas sur lui-même. Un des quatre pans de l'édifice, celui qui regarde le levant, est coupé vers son milieu, et ne se rattache au pérenne voisin que par une grille de fer. Cette grille s'ouvre sur une seconde cour, plus petite que la première, et, comme elle, bloquée de murs et de pignons noirâtres. Tout autour de la cour principale, des bancs de pierre s'adossent à la muraille. Au milieu se dresse une tige de fer courbée, destinée à porter une lanterne. Midi sonna. Une grande porte cochère, cachée sous un enfoncement, s'ouvrit brusquement. Une charrette, escortée d'espèces de soldats sales et honteux, en uniforme bleu, à épaulettes rouges et à bandoulières jaunes, entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C'était la chiot mêlée chêne. Au même instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison, les spectateurs des fenêtres, jusqu'alors silencieux et immobiles, éclatèrent en cris de joie, en chansons, en menaces, en imprécations mêlées d'éclats de rires poignants à entendre. On eût cru voir des masques de démon. Sur chaque visage parut une grimace, tous les poings sortirent des barreaux, toutes les voix hurlèrent, tous les yeux flamboyèrent, et je fus épouvanté de voir tant d'étincelles reparaître dans cette cembre. Cependant les argousins, parmi lesquels on distinguait, à leurs vêtements propres et à leur effroi, quelques curieux venus de Paris, les argousins se mirent tranquillement à leur besogne. L'un de monta sur la charrette, et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage, et les liasses de pantalons de toile. Alors ils se dépeçèrent le travail, les uns allèrent étendre dans un coin de la cour les longues chaînes qu'ils nommaient dans leur argot les ficelles, les autres déployèrent sur le pavé les taffetas, les chemises et les pantalons, tandis que les plus sagaces examinaient un à un, sous l'œil de leur capitaine. Petit vieillard trapu, les carcans de fer, qu'il éprouvait ensuite en les faisant étinceler sur le pavé. Le tout aux acclamations railleuses des prisonniers, dont la voix n'était dominée que par les rires bruyants des forçats pour qui cela se préparait, et qu'on voyait relégués au croisé de la vieille prison qui donne sur la petite cour. Quand ces apprêts furent terminés, un monsieur brodé en argent, qu'on appelait monsieur l'inspecteur donna un ordre au directeur de la prison, et un moment après voilà que deux ou trois portes basses vomirent presque en même temps, et comme par bouffée, dans la cour, dénué d'hommes hideux, hurlant et déguenillés. C'était les forçats. À leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms du bagne, furent salués d'acclamations et d'applaudissements qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains, avec la paille du cachot, et toujours d'une forme étrange, afin que dans les villes où l'on passerait le chapeau fit remarquer la tête. Cela était plus applaudi encore. Un, surtout, excita des transports d'enthousiasme, un jeune homme de dix-sept ans, qui avait un visage de jeune fille. Il sortait du cachot, où il était au secret depuis huit jours, de sa botte de paille il s'était fait un vêtement qui l'enveloppait de la tête aux pieds, il entra dans la cour en faisant la roue sur lui-même avec l'agilité d'un serpent. C'était un baladin condamné pour vol. Il y eut une rage de battements de mains et de cris de joie. Les galériens y répondaient, et c'était une chose effrayante que cet échange de gaieté entre les forçats en titre et les forçats aspirants. La société avait beau, être là, représentée par les geôliers et les curieux épouvantés, le crime. La narguer en face, et de ce châtiment horrible faisait une fête de famille. À mesure qu'il arrivait, on les poussait, entre deux et deux gardes chiônes, dans la petite cour grillée, où la visite des médecins les attendait. C'est là que tous tentaient un dernier effort pour éviter le voyage, allégant quelques excuses de santé. Les yeux malades, la jambe boiteuse, la main mutilée. Mais presque toujours on les trouvait bons pour le bagne, et alors, chacun se résignait avec insouciance, oubliant en peu de minutes sa prétendue infirmité de toute la vie. La grille de la petite cour se rouvrit. Un gardien fit l'appel par ordre alphabétique, et alors ils sortirent un à un, et chaque forçasse à la ranger debout dans un coin de la grande cour, près d'un compagnon donné par le hasard de sa lettre initiale. Ainsi chacun se voit réduit à lui-même, chacun porte sa chaîne pour soi, côte à côte avec un inconnu, et si par hasard un forçasse à un ami, la chaîne l'en sépare. Dernière des misères Quand il y en eut à peu près une trentaine de sorties, on referma la grille. Un argousin les aligna avec son bâton, jeta devant chacun d'eux une chemise, une veste et un pantalon d'eux. Grosse toile, puis fit un signe, et tous commencèrent à se déshabiller. Un incident inattendu vint, comme à point nommé, changer cette humiliation en torture. Jusqu'alors le temps avait été assez beau, et, si l'abysse d'octobre refroidissait l'air, de temps en temps aussi elle ouvrait ça et là dans les brumes grises du ciel une crevasse par où tombait un rayon de soleil. Mais à peine les forçasses furent-ils dépouillés de leur rayon de prison, au moment où ils s'offraient nu et debout à la visite soupçonneuse des gardiens, et au regard curieux des étrangers qui tournaient autour d'eux, pour examiner leurs épaules, le ciel devint noir, une froide averse d'automne éclata brusquement, et se déchargea à torrent dans la cour carrée, sur les têtes découvertes, sur les membres nus des galériens, sur leur misérable saillant étalé sur le pavé. En un clin d'œil le préau se vida de tout ce qui n'était pas argousin ou galérien. Les curieux de Paris allèrent s'abriter sous les auvents des portes. Cependant la pluie tombait à flot. On ne voyait plus dans la cour que les forçats nu et ruisselant sur le pavé noyé. Un silence mort n'avait succédé à leur bruyante bravade. Ils grelottaient, leurs dents claquaient, leurs jambes maigries, leurs genoux noueux s'entrechoquaient, et s'étaient pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ses chemises trempées, ses vestes, ses pantalons dégoûtants de pluie. La nudité eût été meilleure. Un seul, un vieux, avait conservé quelque gaieté. Il s'écria, en s'essuyant avec sa chemise mouillée, que cela n'était pas dans le programme, puis se prit à rire en montrant le poing au ciel. Quand ils eurent revêtu les habits de route, on les mena par bandes de vingt ou trente à l'autre coin du préau, où les cordons allongés à terre les attendaient. Ces cordons sont de longues et fortes chaînes coupées transversalement de deux en deux pieds par d'autres chaînes plus courtes, à l'extrémité desquelles se rattache un carcan carré, qui s'ouvre au moyen d'une charnière pratiquée à l'un des angles et se ferme à l'angle opposé par un boulon de fer, rivé pour tout le voyage sur le cou du galérien. Quand ces cordons sont développés à terre, ils figurent assez bien la grande arête d'un poisson. On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés, on leur essaya les colliers, puis deux forgerons de la chiôme, armés d'enclumes portatives, les leur rivèrent à froid à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux, où les plus hardis palissent. Chaque coup de marteau, asséné sur l'enclume appuyé à leur dos, fait rebondir le menton du patient, le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Après cette opération, il devint ressemble. On n'entendait plus que le grelottement des chaînes, et par intervalle un cri et le bruit sourd du bâton des gardes chiournes sur les membres des récalcitrants. Il y en eut qui pleurèrent, les vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres. Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres dans leur cadre de fer. Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers, après la visite des geôliers, le ferage. Trois actes à ce spectacle Un rayon de soleil reparu On eut dit qu'il mettait le feu à tous ses cerveaux. Les forçats se levèrent à la fois, comme par un mouvement convulsif. Les cinq cordons se rattachèrent par les mains, et tout à coup se formèrent en rond immense autour de la branche de la lanterne. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Ils chantaient une chanson du bagne, une romance d'argot, sur un air tantôt plaintif, tantôt furieux et gai, on entendait par intervalle des cris grêles, des éclats de rires déchirés et haletants se mêlés aux mystérieuses paroles, puis des acclamations furibondes, et les chaînes qui s'entrechoquaient en cadence servaient d'orchestre à ce chant plus rock que leur bruit. Si je cherchais une image du sabbat, je ne la voudrais ni meilleure ni pire. On apporta dans le préau un large baquet. Les gardes-chiourmes rompirent la danse des forçats à coups de bâton, et les conduisirent à ce baquet, dans lequel on voyait nager je ne sais quelles herbes dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent. Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bi, et se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui le suit. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive, que je m'étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles, et leur rire me faisait pleurer. Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j'étais tombé, je vis la ronde hurlante s'arrêter et se taire. Puis tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. Le condamné Le condamné Crièrent ils tous en me montrant du doigt, et les explosions de joie redoublèrent. Je restais pétrifié. J'ignore d'où ils me connaissaient et comment ils M'avaient reconnu. Bonjour Bonsoir Me crièrent ils avec leur ricanement atroce. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante et plombée, me regarda d'un air d'envie en disant Il est heureux Il sera rogné Adieu, camarade Je ne puis dire ce qui se passait en moi J'étais leur camarade en effet La grève est soeur de Toulon J'étais même placé plus bas qu'eux, ils me faisaient honneur Je frissonnais Oui, leurs camarades Et quelques jours plus tard, j'aurais pu aussi, moi, être un spectacle pour eux J'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysé Mais quand je vis les cinq cordons s'avancer, se ruer vers moi avec des paroles d'une infernale cordialité Quand j'entendis le tumultueux fracas de leurs chaînes, de leurs clameurs, de leurs pas, au pied du mur Il me sembla que cette nuée de démons escaladait ma misérable cellule Je poussais un cri, je me jetais sur la porte d'une violence à la brisée Mais pas moyen de fuir, les verrous étaient tirés en dehors Je heurtais, j'appelais avec rage Puis il me sembla entendre de plus près encore les effrayantes voix des forçats Je crus voir leur tête hideuse paraître déjà au bord de ma fenêtre Je poussais un second cri d'angoisse, et je tombais évanoui Quand je revins à moi, il était nuit J'étais couché dans un grabat, une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres grabats alignés des deux côtés du mien Je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie Je restais quelques instants éveillé, mais sans penser et sans souvenir, tout entier au bonheur d'être dans un lit Certes, en d'autres temps, ce lit d'hôpital et de prison m'eût fait reculer de dégoût et de pitié, mais je n'étais plus le même homme Les draps étaient gris et rudes au toucher, la couverture maigre et trouée, on sentait la paillasse à travers le matelas, qu'importe Mes membres pouvaient se déroidir à l'aise entre ces draps grossiers, sous cette couverture, si mince qu'elle fut Je sentais se dissiper peu à peu cet horrible froid de la moelle des os dont j'avais pris l'habitude Je me rendormis Un grand bruit me réveilla, il faisait petit jour Ce bruit venait du dehors, mon lit était à côté de la fenêtre, je me levai sur mon séant pour voir ce que c'était La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre Cette cour était pleine de monde, deux et de vétérans avaient peine à maintenir libre, au milieu de cette foule, un étroit chemin qui traversait la cour Entre ce double rang de soldats cheminés lentement, caotés à chaque pavé, cinq longues charrettes chargées d'hommes, c'étaient les forçats qui partaient Ces charrettes étaient découvertes Chaque cordon en occupait une Les forçats étaient assis de côté sur chacun des bords, adossés les uns aux autres, séparés par la chaîne Comme une, qui se développait dans la longueur du chariot, et sur l'extrémité de laquelle un argousin debout, fusil chargé, tenait le pied On entendait bruire leur fer, et à chaque secousse de la voiture, on voyait sauter leur tête et baloter leurs jambes pendantes Une pluie fine et pénétrante glaçait l'air, et collait sur leurs genoux leurs pantalons de toile, de gris devenu noir Leurs longues barbes Leurs cheveux courts ruisselaient, leur visage était violet, on les voyait grelotter, et leurs dents grinçaient de rage et de froid Du reste, pas de mouvement possible Une fois arrivés à cette chaîne, on n'est plus qu'une fraction de ce tout-i-deux qu'on appelle le cordon, et qui se meut comme un seul homme L'intelligence doit abdiquer, le carcan du bagne-là Condamne à mort, et quant à l'animal lui-même, il ne doit plus avoir de besoin et d'appétit qu'à heure fixe Ainsi, immobiles, la plupart demi-nus, tête découverte et pieds pendants, ils commençaient leur voyage de vingt-cinq jours, chargés sur les mêmes charrettes, vêtus des mêmes vêtements pour le soleil à plomb de juillet, et pour les froides pluies de novembre On dirait que les hommes veulent mettre le ciel de moitié dans leur office de bourreau Il s'était établi entre la foule et les charrettes Je ne sais quel horrible dialogue, injure d'un côté, bravate de l'autre, imprécation des deux parts, mais, à un signe du capitaine, je vis les coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes, sur les épaules ou sur les têtes, et tout rentra dans cette espèce de calme extérieure qu'on appelle l'ordre Mais les yeux étaient pleins de vengeance, et les poings des misérables se crispaient sur leurs genoux Les cinq charrettes, escortées de gendarmes à cheval et d'argousins à pied, disparurent successivement sous la haute porte cintrée de Bicêtre, une sixième les suivie, dans laquelle balottait pêlemèles les chaudières, les gamelles de cuivre et les chaînes de rechange Quelques gardes chiomes qui s'étaient attardées à la cantine sortirent en courant pour rejoindre leur escouade La foule s'écoula Tout ce spectacle s'évanouit comme une fantasmagorie On entendit s'affaiblir par degrés dans l'air, le bruit lourd, des roues et des pieds des chevaux, sur la route pavée de Fontainebleau, le claquement des fouets, le cliquetis des chaînes, et les hurlements du peuple qui souhaitaient malheur au voyage des galériens Et c'est là pour eux le commencement Que me disait-il donc l'avocat ? Les galères Ah Oui, plutôt mille fois la mort, plutôt l'échafaud que le bagne, plutôt le néant que l'enfer, plutôt livrer mon cou au couteau de guillotin qu'au carcan de la chiome Les galères, juste ciel Malheureusement je n'étais pas malade Le lendemain il fallut sortir de l'infirmerie Le cachot me reprit Pas malade En effet, je suis jeune, sain et fort Le sang coule librement dans mes veines, tous mes membres obéissent à tous mes caprices, je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie Oui, tout cela est vrai, et cependant j'ai une maladie, une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou, c'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on y avait laissé Ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi Mourir si jeune et d'une telle mort On eût dit qu'ils me plaignaient, tant ils étaient empressés autour de mon chevet Bah Curiosité Et puis, ces gens qui guérissent vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort Et pourtant cela leur serait si facile Une porte ouverte Qu'est-ce que cela leur ferait ? Plus de chance maintenant Mon pourvoi sera rejeté, parce que tout est en règle, les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé Je n'y compte pas, à moins que Non, folie Plus d'espérance Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendue au-dessus de l'abîme, et qu'on entend craquer à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle se casse C'est comme si le couteau de la guillotine m'était six semaines à tomber Si j'avais ma grâce ? Avoir ma grâce Et par qui ? Et pourquoi ? Et comment ? Il est impossible qu'on me fasse grâce L'exemple, comme ils disent Je n'ai plus que trois parts à faire, dix-être, la conciergerie, la grève Pendant le peu d'heure que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre, au soleil y avait reparu ou du moins recevant du soleil tout ce que les grilles de la croisée m'en laissaient J'étais là, ma tête pesante et embrassée dans mes deux mains, qui en avaient plus qu'elles n'en pouvaient porter, mes coudes sur mes genoux, les pieds sur les barreaux de ma chaise, car l'abattement fait que je me courbe et me replie sur moi-même comme si je n'avais plus ni os dans les membres ni muscles dans la chair L'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais, j'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chêne des galériens, j'éprouvais une grande lassitude de bicêtre Il me semblait que le bon Dieu devrait bien avoir pitié de moi et m'envoyer au moins un petit oiseau pour chanter là En face, au bord du toit Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça, mais presque au même moment j'entendis s'élever sous ma fenêtre une voix, non celle d'un oiseau, mais bien mieux, la voix pure, fraîche, veloutée d'une jeune fille de quinze ans Je levais la tête comme en sursaut, j'écoutais avidement la chanson qu'elle chantait C'était un air lent et langoureux Une espèce de roucoulement triste et lamentable, voici les paroles C'est dans la rue du Mel Où j'ai été coltigée Malurée Par trois coquins de rail L'irlonfa malurette Sur Mexique enfoncé L'irlonfa malurée Je ne saurais dire combien fut amer mon désappointement La voix continue Je n'en ai pas entendu, et n'aurais pu en entendre davantage Le sens a demi compris, et a demi caché de cette horrible complainte, cette lutte du brigand avec le gay Ce voleur qu'il rencontre et qu'il dépêche à sa femme, cet épouvantable message J'ai assassiné un homme, et je suis arrêté, j'ai fait suer un chêne, et je suis enfouraillé, cette femme qui court à Versailles Avec un placet, et cette majesté qui s'indigne, et menace le coupable de lui faire danser la danse, où il n'y a pas de plancher, et tout cela chanter sur l'air le plus doux, et par la plus douce voix qui ait jamais endormi l'oreille humaine J'en suis resté navré, glacé, anéanti C'était une chose repoussante que toutes ces monstrueuses paroles sortant de cette bouche vermeille et fraîche On eut dit la bave d'une limace sur une rose Je ne saurais rendre ce que j'éprouvais, j'étais à la fois blessé et caressé Le patois de la caverne et du bagne, cette langue ensanglantée et grotesque, ce hideux argot, marié à une voix de jeune fille, gracieuse transition de la voix d'enfant à la voix de femme Tous ces mots difformes et malfaits, chantés, cadencés, perlés Qu'une prison est quelque chose d'infâme Il y a un venin qui y salit tout Tout s'y flétrit, même la chanson d'une fille de quinze ans Vous y trouvez un oiseau, il a de la boue sur son aile, vous y cueillez une jolie fleur, vous la respirez, elle pue Si je m'évadais, comme je courais à travers champ Non, il ne faudrait pas courir Cela fait regarder et soupçonner Au contraire, marchez lentement, tête levée, en chantant Tâchez d'avoir quelques vieux sarraux bleus à dessin rouge Cela déguise bien Tous les maraîchers des environs emportent Je cède auprès d'Arcueil un fourré d'arbres à côté d'un marais Où, étant au collège, je venais avec mes camarades pêcher des grenouilles tous les jeudis C'est là que je me cacherai jusqu'au soir La nuit tombée, je reprendrai ma course J'irai à Vincennes Non, la rivière m'empêcherait J'irai à Arpajon Il aurait mieux valu prendre du côté de Saint-Germain, et aller au Havre, et m'embarquer pour l'Angleterre N'importe J'arrive à l'Angleterre Un gendarme passe, il me demande mon passeport Je suis perdu Malheureux rêveur, brise donc d'abord le mureté de trois pieds qui t'emprisonne La mort La mort Quand je pense que je suis venu tout enfant, ici, à Bicêtre Voir le grand puits et les faux Pendant que j'écrivais tout ceci, ma lampe a palli, le jour est venu, l'horloge de la chapelle a sonné six heures Qu'est-ce que cela veut dire ? Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot, il a ôté sa casquette, m'a salué, s'est excusé de me déranger et m'a demandé En adoucissant de son mieux sa rude voix, ce que je désirais à déjeuner Il m'a pris un frisson Est-ce que ce serait pour aujourd'hui ? Il ne croit pas, ce geôlier, que j'ai à me plaindre de lui, et de ses sous-geôliers Il a raison Ce serait mal à moi de me plaindre, ils ont fait leur métier, ils m'ont bien gardé, et puis ils ont été polis à l'arrivée et au départ Ne dois-je pas être content ? Ce bon geôlier, avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée, ses bicêtres qui s'efferment Tout est prison autour de moi Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine comme sous la forme de grilles ou de verreaux Ce mur C'est de la prison en pierre Cette porte, c'est de la prison en bois Ses guichetiers, c'est de la prison en chair et en os La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible, moitié maison, moitié homme Je suis sa proie, elle me couvre, elle m'enlace de tous ses replis Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer, et me surveille avec ses yeux de geôlier Misérable Que vais-je devenir Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi Je suis calme maintenant Tout est fini, bien fini Je suis sorti de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur Car, je l'avoue, j'espérais encore Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus Voici ce qui vient de se passer Au moment où six heures et demi sonnaient, non, c'était l'avant car la porte de mon cachot s'est rouverte Un vieillard à tête blanche, vêtu d'une redingote brune, est entré Il a entrouvert sa redingote J'ai vu une soutane, un rabat C'était un prêtre Ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison Cela était sinistre Il s'est assis en face de moi, avec un sourire bienveillant Puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel, c'est-à-dire à la voûte du cachot Je l'ai compris Mon fils, m'a-t-il dit, êtes-vous préparé ? Je lui ai répondu d'une voix faible Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt Cependant, ma vue s'est troublée, une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres J'ai senti mes temples se gonfler, et j'avais les oreilles pleines de bourdonnement Pendant que je vacillais sur ma chaise comme endormie, le bon vieillard parlait C'est du moins ce qu'il m'a semblé, et je crois me souvenir que j'ai vu ses lèvres remuer, ses mains s'agiter, ses yeux reluire La porte s'est rouverte une seconde fois Le bruit des verrous nous a arrachés, moi à ma stupeur, lui à son discours Une espèce de monsieur, en habit noir, accompagné du directeur de la prison, s'est présenté, et m'a salué profondément Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle, des employés des pompes funèbres Il tenait un rouleau de papier à la main Monsieur, m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie, je suis huissier près la Cour royale de Paris J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général La première secousse était passée Toute ma présence d'esprit m'était revenue C'est monsieur le procureur général, lui ai-je répondu, qui a demandé si instamment ma tête Bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive J'espère que ma mort lui va faire grand plaisir, car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicité avec tant d'ardeur et qu'elle lui était indifférente J'ai dit tout cela, et j'ai repris d'une voix ferme Lisez, monsieur Il s'est mis à me lire un long texte, en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot C'était le rejet de mon pourvoi L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, a-t-il ajouté quand il a eu terminé, sans lever les yeux de dessus son papier timbré Nous partons à sept heures et demie précises pour la conciergerie Mon cher monsieur aurez-vous l'extrême bonté de me suivre ? Depuis quelques instants je ne l'écoutais plus Le directeur causé avec le prêtre, lui avait l'œil fixé sur son papier, je regardais la porte, qui était restée entre ouverte Ah ! Misérable ! Quatre fusiliers dans le corridor L'huissier a répété sa question, en me regardant cette fois Quand vous voudrez, lui ai-je répondu À votre aise Il m'a salué en disant J'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure Alors ils m'ont laissé seul Un moyen de fuir, mon Dieu Un moyen quelconque Il faut que je m'évade Il le faut Sur le champ Par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit Quand même je devrais laisser de ma chair après les poutres Orage Démon Malédiction Il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils, et je n'ai ni un clou, ni une heure De la conciergerie Me voici transféré, comme dit le procès verbal Mais le voyage vaut la peine d'être compté Sept heures et demie sonnaient lorsque l'huissier s'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot Monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends Hélas Lui et d'autres Je me suis levé, j'ai fait l'impat, il m'a semblé que je n'en pourrais faire un second, tant ma tête était lourde et mes jambes faibles Cependant je me suis remis et j'ai continué d'une allure assez ferme Avant de sortir du cabanon, j'y ai promené un dernier coup d'œil Je les mets, mon cachot Puis, je l'ai laissé vide et ouvert, ce qui donne à un cachot un air singulier Au reste, il ne le saura pas longtemps Ce soir on y attend quelqu'un, disaient les porte-clés, un condamné que la cour d'assises est en train de faire à l'heure qu'il est Au détour du corridor l'aumônier nous a rejoint Il venait de déjeuner Au sortir de la jaune, le directeur m'a pris affectueusement la main et a renforcé mon escorte de quatre vétérans Devant la porte de l'infirmerie, un vieillard moribond m'a crié Au revoir Nous sommes arrivés dans la cour J'ai respiré, cela m'a fait du bien Nous n'avons pas marché longtemps à l'air Une voiture attelée de chevaux de poste stationnait dans la première cour C'est la même voiture qui m'avait amené, une espèce de cabriolet au blond, divisé en deux sections par une grille transversale de fil de fer si épaisse qu'on la dirait tricotée Les deux sections ont chacune une porte, l'une devant, l'autre derrière la carriole Le tout si sale, si noir, si poudreux, que le corbillard des pauvres est un carrosse du sacre en comparaison Avant de m'ensevelir dans cette tombe à deux roues, j'ai jeté un regard dans la cour, un de ces regards désespérés devant lesquels il semble que les murs devraient crouler La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée encore de spectateurs que pour les galériens Déjà la foule Comme le jour du départ de la chaîne, il tombait une pluie de la saison, une pluie fine et glacée qui tombe encore à l'heure où j'écris, qui tombera sans doute toute la journée, qui durera plus que moi Les chemins étaient effondrés, la cour pleine de franges et d'eau J'ai eu plaisir à voir cette foule dans cette boue Nous sommes montés, l'huissier et un gendarme, dans le compartiment de devant, le prêtre, moi et un gendarme dans l'autre Quatre gendarmes à cheval autour de la voiture Ainsi, sans le postillon, huit tonnes pour un homme Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait J'aime encore mieux cela que la chaîne Je conçois C'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil, c'est plutôt vu C'est tout aussi beau et plus commode Rien ne vous distrait Il n'y a qu'un homme, et sur cet homme seul autant de misère que sur tous les forçats à la fois Seulement cela est moins éparpillé, c'est une liqueur concentrée, bien plus savoureuse La voiture s'est débranlée Elle a fait un bruit sourd en passant sous la voûte de la grande porte, puis a débouché dans l'avenue, et les lourds battants de bicêtre se sont refermés derrière elle Je me sentais emporté avec stupeur, comme un homme tombé en léthargie qui ne peut ni remuer ni crier et qui entend qu'on l'enterre J'écoutais vaguement les paquets d'eux Sonnettes pendues au cou des chevaux de poste sonnées en cadence et comme paroquais Les roues ferraient bruire sur le pavé où cognait la caisse en changeant d'ornière Le galop sonore des gendarmes autour de la carriole, le fouet claquant du postillon Tout cela me semblait comme un tourbillon qui m'emportait À travers le grillage d'un Judas percé en face de moi, mes yeux s'étaient fixés machinalement sur l'inscription gravée en grosses lettres au-dessus de la grande porte de bicêtre Hospice de la vieillesse « Tiens, me disais-je, il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent là Et comme on fait entre la veille et le sommeil, je retournais cette idée en tout sens dans mon esprit engourdi de douleur Tout à coup la carriole, en passant de l'avenue dans la grande route, a changé le point de vue de la lucarne Les tours de Notre-Dame sont venues s'y encadrer, bleu et à demi effacé dans la brune de Paris Sur le champ le point de vue de mon esprit a changé aussi J'étais devenu machine comme la voiture À l'idée de bicêtre a succédé l'idée des tours de Notre-Dame Ceux qui seront sur la tour où est le drapeau verront bien, me suis-je dit en souriant stupidement Je crois que c'est à ce moment-là que le prêtre s'est remis à me parler Je l'ai laissé dire patiemment J'avais déjà dans l'oreille le bruit des roues, le galop des chevaux, le fouet du postillon C'était un bruit de plus J'écoutais en silence cette chute de paroles monotones qui assoupissait ma pensée comme le murmure d'une fontaine Et qui passait devant moi, toujours diverses et toujours les mêmes, comme les ormeaux tordus de la grande route Lorsque la voie brève et saccadée de l'huissier, placée sur le devant, est venue subitement me secouer Eh bien ! Monsieur l'abbé, disait-il avec un accent presque gai, qu'est-ce que vous savez de nouveau ? C'est vers le prêtre qu'il se retournait en parlant ainsi L'aumônier, qui me parlait sans relâche, et que la voiture assourdissait, n'a pas répondu Eh ! Eh ! A repris l'huissier en haussant la voix pour avoir le dessus sur le bruit des roues, infernale voiture Infernal ! En effet, il a continué Sans doute, c'est le chaos, on ne s'entend pas Qu'est-ce que je voulais donc dire ? Faites-moi le plaisir de m'apprendre ce que je voulais dire, monsieur l'abbé Savez-vous la grande nouvelle de Paris, aujourd'hui ? J'ai tressailli, comme s'il parlait de moi Non, a dit le prêtre, qui avait enfin entendu, je n'ai pas eu le temps de lire les journaux ce matin Je verrai cela ce soir Quand je suis occupé comme cela toute la journée, je recommande au portier de me garder mes journaux, et je les lis en rentrant Bah ! a repris l'huissier, il est impossible que vous ne sachiez pas cela La nouvelle de Paris La nouvelle de ce matin J'ai pris la parole, je crois la savoir L'huissier m'a regardé Vous ? Vraiment ? En ce cas, qu'en dites-vous ? Vous êtes curieux, lui ai-je dit Pourquoi monsieur ? A répliquer l'huissier Chacun a son opinion politique Je vous estime trop pour croire que vous n'avez pas la vôtre Quant à moi, je suis tout à fait d'avis du rétablissement de la garde nationale J'étais sergent de ma compagnie, et ma foi, c'était fort agréable Je l'ai interrompu Je ne croyais pas que ce fut de cela qu'il s'agissait Et de quoi donc ? Vous disiez savoir la nouvelle Je parlais d'une autre, dont Paris s'occupe aussi aujourd'hui L'imbécile n'a pas compris, sa curiosité s'est déveillée Une autre nouvelle ? Où diable avez-vous pu apprendre des nouvelles ? Laquelle, de grâce, mon cher monsieur ? Savez-vous ce que c'est ? Monsieur l'abbé Êtes-vous plus au courant que moi ? Mettez-moi au fait, je vous prie De quoi s'agit-il ? Voyez-vous, j'aime les nouvelles Je les compte à monsieur le président, et cela l'amuse Émile Billeveset Il se tournait tour à tour vers le prêtre Et vers moi, et je ne répondais qu'en haussant les épaules Eh bien M'a-t-il dit, à quoi pensez-vous donc ? Je pense, et je répondu, que je ne penserai plus ce soir C'est cela A-t-il répliqué Allons, vous êtes trop triste Monsieur Castin causait Puis, après un silence J'ai conduit monsieur Papavoine, il avait sa casquette de loutre et fumait son cigare Quant aux jeunes gens de la Rochelle, ils ne parlaient qu'entre eux Mais il parlait Il a fait encore une pause, et a poursuivi Des faux Des enthousiastes Ils avaient l'air de mépriser tout le monde, pour ce qui est de vous, je vous trouve vraiment bien pensif, jeune homme Lui ai-je dit, je suis plus vieux que vous, chaque quart d'heure qui s'écoule me vieillit d'une année Il s'est retourné, m'a regardé quelques minutes avec un étonnement inepte, puis s'est mis à ricaner nourdement Allons, vous voulez rire, plus vieux que moi Je serai votre grand-père Je ne veux pas rire, lui ai-je répondu gravement Il a ouvert sa tabatière Tenez, cher monsieur, ne vous fâchez pas, une prise de tabac, et ne me gardez pas rancune N'ayez pas peur, je n'aurai pas longtemps à vous la garder En ce moment sa tabatière, qui me tendait, a rencontré le grillage qui nous séparait Un chaos a fait qu'elle l'a heurté assez violemment et est tombée toute ouverte sous les pieds du gendarme Maudit grillage C'est l'écrier l'huissier Il s'est tourné vers moi Eh bien Ne suis-je pas malheureux ? Tout mon tabac est perdu Je perds plus que vous, et je répondu en souriant Il a essayé de ramasser son tabac, en grommelant entre ses dents Plus que moi Cela est facile à dire Pas de tabac jusqu'à Paris C'est terrible L'aumônier alors lui a adressé quelques paroles de consolation, et je ne sais si j'étais préoccupé, mais il m'a semblé que c'était la suite de l'exhortation dont j'avais eu le commencement Peu à peu la conversation s'est engagée entre le prêtre et l'huissier, je les ai laissé parler de leur côté, et je me suis mis à penser du mien En abordant la barrière, j'étais toujours préoccupé sans doute, mais Paris m'a paru faire un plus grand bruit qu'à l'ordinaire La voiture s'est arrêtée un moment devant l'octroi Les douaniers de ville l'ont inspecté Si ce était un mouton ou un bœuf qu'on y menait à la boucherie, il aurait fallu leur jeter une bourse d'argent, mais une tête humaine ne paie pas de droits Nous avons passé Le boulevard franchit, la carriole s'est enfoncée au grand Trop dans ces vieilles rues tortueuses du Faubourg Saint-Marceau Et de la cité, qui serpente et s'entrecoupe comme les mille chemins d'une fourmilière Sur le pavé de ces rues étroites le roulement de la voiture est devenu si bruyant et si rapide, que je n'entendais plus rien du bruit extérieur Quand je jetais les yeux par la petite lucarne carrée, il me semblait que le flot des passants s'arrêtait pour regarder la voiture, et que des bandes d'enfants couraient sur sa trace Il m'a semblé aussi voir De temps en temps dans les carrefours ça et là un homme ou une vieille enaillon, quelquefois les deux ensembles, tenant en main une liasse de feuilles imprimées que les passants se disputaient, en ouvrant la bouche comme pour un grand cri Huit heures et demie sonnaient à l'horloge du palais au moment où nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie La vue de ce grand escalier, de cette noire chapelle, de ces guichets sinistres m'a glacé Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai cru que les battements de mon cœur allaient s'arrêter aussi J'ai recueilli mes forces, la porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair, j'ai sauté à bas du cachot roulant, et je me suis enfoncé à grands pas sous la voûte entre deux et deux soldats Il s'était déjà formé une foule sur mon passage Tant que j'ai marché dans les galeries publiques du palais de justice, je me suis senti presque libre et à l'aise, mais toute ma résolution m'a abandonné quand on a ouvert devant moi des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors étouffés et sourds, où il n'entre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés L'huissier m'accompagnait toujours Le prêtre m'avait quitté pour revenir dans deux heures, il avait ses affaires On m'a conduit au cabinet du directeur, entre les mains vu qu'elle l'huissier m'a remis C'était un échange Le directeur l'a prié d'attendre un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre, afin qu'il le conduisit sur le champ à Bicêtre par le retour de la carriole Sans doute le condamné, d'aujourd'hui, celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user C'est bon, a dit l'huissier au directeur, je vais attendre un moment, nous ferons les deux procès verbaux à la fois, cela s'arrange bien En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet attenant à celui du directeur Là on m'a laissé seul, bien verrouillé Je ne sais à quoi je pensais, ni depuis combien de temps j'étais là, quand un brusque et viole éclat de rire à mon oreille m'a réveillé de ma rêverie J'ai levé les yeux en tressaillant Je n'étais plus seul dans la cellule Un homme s'y trouvait avec moi, un homme d'environ cinquante-cinq ans De moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, un membre trapu, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale, en guenille, demi-nue, repoussant à voir Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en fusse aperçu Si la mort pouvait venir ainsi Nous nous sommes regardés quelques secondes fixement L'homme et moi, lui, prolongeant son rire qui ressemblait à un râle, moi, demi-étonné, demi-effrayé Qui êtes-vous ? Lui ai-je dit enfin Drôle de demande A-t-il répondu Un frioche Un frioche Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette question a redoublé sa gaieté Cela veut dire, s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, que le tôle jouera au panier avec ma sorbonne dans six semaines, comme il va faire avec ta tronche dans six heures Il paraît que tu comprends maintenant En effet, j'étais pâle, et mes cheveux se dressaient C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, non héritier Il a continué Que veux-tu ? Voilà mon histoire à moi Je suis fils d'un bon pègre, c'est dommage que Charles s'était pris la peine un jour de lui attacher sa cravate C'était quand régnait la potence, par la grâce de Dieu À six ans, je n'avais plus ni père ni mère L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes, pour qu'on me jeta un sou par la portière des chaises de poste L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue en soufflant dans mes doigts tout rouges, on voyait mes cuisses à travers mon pantalon À neuf ans, j'ai commencé à me servir de mes louches, de temps en temps je vidais une fouilleuse, je filais une pelure à dix ans, j'étais un marlot Puis j'ai fait des connaissances, à dix-sept, j'étais un grache Je forçais une boutanche Je faussais une tournante On m'a pris, j'avais l'âge, on m'a envoyé ramer dans la petite marine Le bagne, c'est dur, coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui ne sert à rien, des coups de bâton et des coups de soleil Avec cela on est tendu, et moi qui avais de beaux cheveux châtains N'importe J'ai fait mon temps Quinze ans, cela s'arrache J'avais trente-deux ans Un beau matin on me donna une feuille de route et soixante-six francs, que je m'étais amassé dans mes quinze ans de galère, en travaillant seize heures par jour, trente jours par mois, et douze mois par année C'est égal, je voulais être honnête homme avec mes soixante-six francs, et j'avais de plus beaux sentiments sous mes guenilles qu'il n'y en a sous une serpillère de ratichon Mais que les diables soient avec le passeport Il était jaune, et on avait écrit dessus force à libérer Il fallait montrer cela partout où je passais et le présenter tous les huit jours au maire du village où l'on me forçait de tapiquer La belle recommandation Un galérien Je faisais peur, et les petits-enfants se sauvaient, et l'on fermait les portes Personne ne voulait me donner d'ouvrage Je mangeais mes soixante-six francs Et puis il fallut vivre Je montrais mes bras bons au travail, on ferma les portes J'offris ma journée pour quinze sous, pour dix sous, pour cinq sous Point Que faire ? Un jour, j'avais faim, je donnais un coup de coude dans le carreau d'un boulanger, j'empoignais un pain, et le boulanger m'empoigna, je ne mangeais pas le pain, et j'eus les galères à perpétuité, avec trois lettres de feu sur l'épaule Je te montrerai, si tu veux On appelle cette justice-là la récidive Me voilà donc cheval de retour On me remit à Toulon Cette fois avec les bonnets verts Il fallait m'évader, pour cela, je n'avais que trois murs à percer, deux chaînes à couper, et j'avais un clou Je m'évadai On tira le canon d'alerte, car, nous autres, nous sommes comme les cardinaux de Rome, habillés de rouge, et on tire le canon quand nous partons Leur poudre alla aux moineaux Cette fois, pas de passeport jaune, mais pas d'argent non plus Je rencontrais des camarades qui avaient Aussi fait leur temps ou cassé leur ficelle Leur couard me proposa d'être des leurs, on faisait la grande soulace sur le trimar J'acceptai, et je me mis à tuer pour vivre C'était tantôt une diligence, tantôt une chaise de poste, tantôt un marchand de béheuf à cheval On prenait l'argent, on laissait aller au hasard la bête ou la voiture, et l'on enterrait l'homme sous un arbre, en ayant soin que les pieds ne sortissent pas, et puis on dansait sur la fosse, pour que la terre ne parût pas fraîchement remuée J'ai vieilli comme cela, gittant dans les broussailles, dormant aux belles étoiles, traquées de bois en bois, mais du moins libres et à Moi Tout a une fin, et autant celle-là qu'une autre Les marchands de la Seine, une belle nuit, nous ont pris au collet Mes fanandelles se sont sauvées, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeaux galonnés On m'a amené ici J'avais déjà passé par tous les échelons de l'échelle, excepté un Avoir volé un mouchoir ou tué un homme, c'était tout un pour moi désormais, il y avait encore une récidive à m'appliquer Je n'avais plus qu'à passer par le faucheur Mon affaire a été courte Ma foi, je commençais à vieillir et à n'être plus bon à rien Mon père a épousé la veuve, moi je me retire à l'abbaye de mon à regret Voilà, camarade J'étais resté stupide en l'écoutant Il s'est remis à rire plus haut encore qu'en commençant, et a voulu me prendre la main J'ai reculé avec horreur L'ami, m'a-t-il dit, tu n'as pas l'air brave Ne va pas faire le singe devant la carline Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placarde, mais cela est sitôt fait Je voudrais être là pour te montrer la culbute Mille dieux J'ai envie de ne pas me pourvoir, si l'on veut me faucher aujourd'hui avec toi Le même prêtre nous servira à tous deux, ça m'est égal d'avoir tes restes Tu vois que je suis un bon garçon, dit-il veux-tu ? D'amitié Il a encore fait un pas pour s'approcher de moi Monsieur, lui ai-je répondu en le repoussant, je vous remercie Nouveaux éclats de rire à ma réponse Monsieur, vous êtes un marquis C'est un marquis Je l'ai interrompu Mon ami, j'ai besoin de me recueillir, laissez-moi La gravité de ma parole l'a rendu pensif tout à coup Il a remué sa tête grise et presque chauve Puis, creusant avec ses ongles sa poitrine volue, qui s'offrait nue sous sa chemise ouverte Je comprends, a-t-il murmuré entre ses dents, au fait, le sanglier Puis, après quelques minutes de silence Tenez, Mathilde dit presque timidement, vous êtes un marquis, c'est fort bien, mais vous avez là une belle redingote qui ne vous servira plus à grand chose Le thône la prendra Donnez-la moi, je la vendrai pour avoir du tabac J'ai ôté ma redingote et je la lui ai donnée Il s'est mis à battre des mains avec une joie d'enfant Puis, voyant que j'étais en chemise et que je grelottais Vous avez froid, monsieur, mettez ceci, il pleut, et vous seriez mouillé, et puis il faut être décemment sur la charrette En parlant ainsi, il ôtait sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras Je le laissais faire Alors j'ai été m'appuyer contre le mur, et je ne saurais dire, quel effet me faisait cet homme Il s'était mis à examiner la redingote que je lui avais donnée, il poussait à chaque instant des cris de joie Les poches sont toutes neuves Le collet n'est pas usé J'en aurais au moins quinze francs Quel bonheur Du tabac pour mes six semaines La porte s'est rouverte On venait nous chercher tous deux Moi, pour me conduire à la chambre où les condamnés attendent l'heure, lui, pour le mener à Bicêtre Il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait l'emmener, et il disait au gendarme Ne vous trompez pas, nous avons changé de pelure, monsieur et moi, mais ne me prenez pas à sa place Diade Ça ne m'arrangerait pas, maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac Ce vieux scélérat, il m'a pris ma redingote, car je ne la lui ai pas donnée, et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme De qui vais-je avoir l'air ? Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité Non, mais parce qu'il était plus fort que moi Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros points Eh bien oui, charité J'étais plein de mauvais sentiments J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains, le vieux voleur Pouvoir le piler sous mes pieds Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume Je crois que la poche au fiel a crevé La mort rend méchant Ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les quatre murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrou à la porte, cela va sans dire J'ai demandé une table, une chaise, et ce qu'il faut pour écrire On m'a apporté tout cela Puis j'ai demandé un lit Le guichetier m'a regardé, de ce Regarde étonné qui semble dire, à quoi bon ? Cependant ils ont dressé un lit de sangle dans le coin Mais en même temps un gendarme est venu s'installer dans ce qu'il appelle ma chambre Est-ce qu'ils ont peur que je ne m'étrangle avec le matelas ? Il est dix heures Oh ma pauvre petite fille Encore six heures, et je serai mort Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres Une tête qu'on moulera d'un côté Un tronc qu'on disséquera de l'autre Puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière Et le tout ira à clamar Voilà ce qu'ils vont faire de ton père Ces hommes dont aucun ne me hait Qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver Ils vont me tuer Comprends-tu cela, Marie ? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose Grand Dieu Pauvre petite Ton père, qui t'aimait tant Ton père qui baisait ton petit coup blanc et parfumé Qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie Qui prenait ton joli visage rond dans sa main Qui te faisait sauter sur ses genoux Et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant ? Qui est-ce qui t'aimera ? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi Comment te déshabitueras-tu, non-enfant ? Du jour de l'an ? Des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers Comment te déshabitueras-tu ? Malheureuse orpheline, de boire et de manger Si ces jurés l'avaient vu, au moins, ma jolie petite Marie Ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de trois ans Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle ? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris Elle rougira de moi et de mon nom, elle sera méprisée, repoussée, vit la cause de moi, de moi qu'il aime de toutes les tendresses de mon cœur Oh ma petite Marie bien-aimée Est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi ? Misérable Quel crime j'ai commis, et quel crime je fais commettre à la société ? Oh ! Est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour ? Est-il bien vrai que c'est moi ? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuples joyeux qui déjà se hâtent sur les quais, Ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, se prêtrent en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi C'est moi qui vais mourir Moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table, et pourrait aussi bien être Ailleurs, moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les piques voilà Encore si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus Mais, c'est horrible, je ne le sais pas Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer La combinaison de ces dix lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable, et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné L'image que j'y attache, à ce mot hideux, est vague, indéterminée, et d'autant plus sinistre Chaque syllabe est comme une pièce de la machine J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre Mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe Je l'ai cependant entrevue une fois Je passai sur la place de grève, en voiture, un jour, vers onze heures du matin Tout à coup la voiture s'arrêta Il y avait foule sur la place Je mis la tête à la portière Une populace encombrait la grève et le quai, et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge que trois hommes échafaudaient Un condamné devait être exécuté le jour même, et l'on bâtissait la machine Je détournais la tête avant d'avoir vu À côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant Tiens, regarde Le couteau coule mal, ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle C'est probablement là qui l'en sont aujourd'hui Onze heures viennent de sonner Ils graissent sans doute la rainure Cette fois, malheureux, je ne détournerai pas la tête Oh ma grâce Ma grâce On me fera peut-être grâce Le roi ne m'en veut pas Qu'on aille chercher mon avocat Vite l'avocat Je veux bien des galères Cinq ans de galères, et que tout soit dix ou vingt ans ou à perpétuité avec le fer rouge Mais grâce de la vie Un forçat, cela marche encore, cela va et vient, cela voit le soleil Le prêtre est revenu Il a des cheveux blancs, l'air très doux, une bonne, et Respectable figure, c'est en effet un homme excellent et charitable Ce matin, je l'ai vu vider sa bourse dans les mains des prisonniers D'où vient que sa voix n'a rien qui émeuve et qui soit ému ? D'où vient qu'il ne m'a rien dit encore qui m'est pris par l'intelligence ou par le cœur ? Ce matin, j'étais égaré J'ai à peine entendu ce qu'il m'a dit Cependant ces paroles m'ont semblé inutiles, et je suis resté indifférent, elles ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée Cependant, quand il est rentré tout à l'heure près de moi Sa vue m'a fait du bien C'est parmi tous ces hommes le seul qui soit en coronne pour moi, me suis-je dit Et il m'a pris une ardente soif de bonnes et consolantes paroles Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit Il m'a dit, mon fils Ce mot m'a ouvert le cœur Il a continué Mon fils, croyez-vous en Dieu ? Oui, mon père, lui ai-je répondu Croyez-vous en la Sainte Église catholique, apostolique et romaine ? Volontiers, lui ai-je dit Mon fils, a-t-il repris, vous avez l'air de douter Alors il s'est mis à parler Il a parlé longtemps, il a dit beaucoup de paroles Puis, quand il a cru avoir fini, il s'est levé et m'a regardé pour la première fois depuis le commencement de son discours, en m'interrogeant Eh bien Je proteste que je l'avais écouté avec avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement Je me suis levé aussi Monsieur, lui ai-je répondu, laissez-moi seul, je vous prie Il m'a demandé Quand reviendrai-je ? Je vous le ferai savoir Alors il est sorti sans rien dire, mais en hochant la tête, comme se disant à lui-même Un impie Non, si bas que je sois tombé, je ne suis pas un impie, et Dieu m'est témoin que je crois en lui Mais que m'a-t-il dit, ce vieillard ? Rien de senti, rien d'attendri, rien de pleurer, rien d'arracher de l'âme, rien qui vint de son cœur pour aller au mien, rien qui fut de lui à moi Au contraire, je ne sais quoi de vague D'inaccentué, d'applicable à tout et à tous, emphatique où il eût été besoin de profondeur, plat où il eût fallu être simple, une espèce de serment sentimental et délégi théologique Ça et là Une citation latine en latin Saint Augustin, Saint Grégoire, que sais-je Et puis, il avait l'air de réciter une leçon déjà vingt fois récité, de repasser un thème, oblitéré dans sa mémoire à force d'être su Pas un regard dans l'œil, pas un accent dans la voix, pas un geste dans les mains Et comment en serait-il autrement ? Ce prêtre est l'aumônier en titre de la prison Son état est de consoler et d'exhorter, et il vit de cela Les forçats, les patients sont du ressort de son éloquence Il les confesse et les assiste, parce qu'il a sa place à faire Il a vieilli à mener des hommes mourir Depuis Longtemps, il est habitué à ce qui fait frissonner les autres Ses cheveux, bien poudrés à blanc, ne se dressent plus Le bagne et l'échafaud sont de tous les jours pour lui Il est blasé Probablement il a son cahier Telle page les galériens Telle page les condamner à mort On l'avertit la veille qu'il y aura quelqu'un à consoler le lendemain à telle heure Il demande ce que c'est, galérien ou supplicié, et relit la page, et puis il vient De cette façon, il advient que ceux qui vont à Toulon et ceux qui vont à la grève sont un lieu commun pour lui Et qu'il est un lieu commun pour eux Qu'on m'aille donc, au lieu de cela, chercher quelques jeunes vicaires, quelques vieux curés Au hasard, dans la première paroisse venue, qu'on le prenne au coin de son feu Lisant son livre et ne s'attendant à rien, et qu'on lui dise Il y a un homme qui va mourir, et il faut que ce soit vous qui le consoliez Il faut que vous soyez là quand on lui lira les mains, là quand on lui coupera les cheveux Que vous montiez dans sa charrette avec votre crucifix pour lui cacher le bourreau Que vous soyez caoté avec lui par le pavé jusqu'à la grève Que vous traversiez avec lui l'horrible foule buveuse de sang Que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud Et que vous restiez jusqu'à ce que la tête soit ici et le corps là Alors, qu'on me l'amène, tout palpitant, tout flissonnant de la tête aux pieds, qu'on me jette entre ses bras, à ses genoux, et il pleurera, et nous pleurons, et il sera éloquent, et je serai consolé, et mon cœur se dégonflera dans le sien, et il prendra mon âme, et je prendrai son Dieu Mais, ce bon vieillard, qu'est-il pour moi ? Que suis-je pour lui ? Un individu de l'espèce malheureuse, une ombre comme il en a déjà tant vu, une unité à ajouter au chiffre des exécutions J'ai peut-être tort de le repousser ainsi, c'est lui qui est beau et moi qui suis mauvais Hélas ! Ce n'est pas ma faute C'est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout On vient de m'apporter de la nourriture, ils ont cru que je devais avoir besoin Une table délicate et recherchée, un poulet, il me semble, et autre chose encore Eh bien, j'ai essayé de manger, mais, à la première bouchée, tout est tombé de ma bouche, tant cela m'a paru amer et fétide Il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardé, puis a ouvert un pied de roi et s'est mis à mesurer de bas en haut les pierres du mur, parlant d'une voix très haute pour dire tantôt, c'est cela, tantôt, ce n'est pas cela J'ai demandé au gendarme qui c'était Il paraît que c'est une espèce de sous-architecte employé à la prison De son côté, sa curiosité s'est déveillée sur mon compte Il a échangé quelques demi-mots avec le porte-clés qui l'accompagnait, puis a fixé un instant les yeux sur moi, a secoué la tête d'un air insouciant, et s'est remis à parler à haute voix et à prendre des mesures Sa besogne finie, il s'est approché de moi en me disant avec sa voix éclatante Mon beau ami, dans six mois cette prison sera beaucoup mieux Et son geste semblait ajouter Vous n'en jouirez pas, c'est dommage Il souriait presque J'ai cru voir le moment où il allait me rallier doucement, comme on plaisante une jeune mariée le soir de ses noces Mon gendarme, vieux soldat à chevron, s'est chargé de la réponse Monsieur, lui a-t-il dit, on ne parle pas si haut dans la chambre d'un mort L'architecte s'en est allé Moi, j'étais là, comme une des pierres qu'il mesurait Et puis, il m'est arrivé une chose ridicule On est venu relever mon bon vieux gendarme, auquel, un drap égoïste que je suis, je n'ai seulement pas serré la main Un autre l'a remplacé, homme à front déprimé, des yeux de bœuf, une figure inepte Au reste, je n'y avais fait aucune attention Je tournais le dos à la porte, assis devant la table Je tâchais de rafraîchir mon front avec ma main, et mes pensées troublaient mon esprit Un léger coup, frappé sur mon épaule, m'a fait tourner la tête C'était le nouveau gendarme, avec qui j'étais seul Voici à peu près de quelle façon il m'a adressé la parole Criminel, avez-vous bon cœur ? Non, lui ai-je dit La brusquerie de ma réponse a paru le déconcerté Cependant il a repris en hésitant On n'est pas méchant pour le plaisir de l'être Pourquoi non ? Ai-je répliqué ? Si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi Où voulez-vous en venir ? Pardon, mon criminel, a-t-il répondu Deux mots seulement Voici, si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme, et que cela ne vous coûte à rien, est-ce que vous ne le feriez pas ? J'ai haussé les épaules Est-ce que vous arrivez de Charenton ? Vous choisissez un singulier vase pour y puiser du bonheur Moi, faire le bonheur de quelqu'un Il a baissé la voix et prit un air mystérieux, ce qui n'allait pas à sa figure idiote Oui, criminel, oui bonheur, oui fortune Tout cela me sera venu de vous Voici, je suis un pauvre gendarme Le service est lourd, la paye est légère, mon cheval est à moi et me ruine Or, je mets à la loterie pour contrebalancer Il faut bien avoir une industrie Jusqu'ici il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir de bons numéros J'en cherche partout de sûr, je tombe toujours à côté Je mets le, il sort le J'ai beau les nourrir, ils ne viennent pas Un peu de patience, s'il vous plaît, je suis à la fin Or, voici une belle occasion pour moi Il paraît, pardon, criminel, que vous passez aujourd'hui Il est certain que les morts qu'on fait périr comme cela voit la loterie d'avance Promettez-moi de venir demain soir, qu'est-ce que cela vous fait ? Me donner trois numéros, trois bons 1. Je n'ai pas peur des revenants, soyez tranquille Voici mon adresse, caserne Popincourt, escalier A, numéro 26 Au fond du corridor Vous me reconnaîtrez bien, n'est-ce pas ? Venez même ce soir, si cela vous est plus commode J'aurais dédaigné de lui répondre, à cet imbécile, si une espérance faune ne m'avait traversé l'esprit Dans la position désespérée où je suis, on croit par moments qu'on briserait une chaîne avec un cheveu Écoute, lui ai-je dit en faisant le comédien autant que le peut faire celui qui va mourir, je puis en effet te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions A une condition Il ouvrait des yeux stupides Laquelle ? Laquelle ? Tout pour vous plaire, mon criminel Au lieu de trois numéros, je t'en promets quatre Change d'habit avec moi Si ce n'est que cela S'est-il écrié en défaisant les premières agrafes de son uniforme Je m'étais levé de ma chaise, j'observais tous ses mouvements, mon cœur palpitait Je voyais déjà les portes s'ouvrir devant l'uniforme de gendarme, et la place, et la rue, et le palais de justice derrière moi Mais il s'est retourné d'un air indécis Ah ça ! Ce n'est pas pour sortir d'ici ? J'ai compris que tout était perdu Cependant j'ai tenté un dernier effort, bien inutile et bien insensé Si fait, lui ai-je dit, mais ta fortune est faite Il m'a interrompu Ah bien non Tiens Et mes numéros ? Pour qu'il soit bon, il faut que vous soyez mort Je me suis rassis, muet et plus désespéré de toute l'espérance que j'avais eue J'ai fermé les yeux, et j'ai mis les mains dessus, et j'ai tâché d'oublier, d'oublier le présent dans le passé Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un, doux, calmes, riant, comme des îles de flore sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau Je me revois enfant, écolière et frais, jouant, courant, criant avec mes frères dans la grande allée verte de ce jardin sauvrage où ont coulé mes premières années, ancien oncleau de religieuse, que domine de sa tête de plomb le sombre dôme du Val-de-Grâce Et puis, quatre ans plus tard, mi-grègue voilà encore, toujours enfant, mais déjà rêveur et passionné Il y a une jeune fille dans le solitaire jardin La petite espagnole, avec ses grands yeux et ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses, l'Andalouse de quatorze ans, Peppa Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble, nous sommes venus nous promener On nous a dit de jouer, et nous causons, enfants du même âge, non du même sexe Pourtant, il n'y a encore qu'un an, nous courions, nous luttions ensemble Je disputais à Pépita la plus belle pomme du pommier, je la frappais pour un nid d'oiseau Elle pleurait, je disais, c'est bien fait Et nous allions tous deux nous plaindre ensemble à nos mères, qui nous donnaient tort tout haut et raison tout bas Maintenant elle s'appuie sur mon bras et je suis tout fier et tout ému Nous marchons lentement, nous parlons bas Elle laisse tomber son mouchoir, je le lui ramasse Nos mains tremblent en se touchant Elle me parle des petits oiseaux, de l'étoile qu'on voit là-bas, du couchant vermeil derrière les arbres, ou bien de ses amis de pension, de sa robe et de ses rubans Nous disons des choses innocentes, et nous rougissons tous deux La petite fille est devenue jeune fille Ce soir-là c'était un soir d'été, nous étions sous les marronniers, au fond du jardin Après un de ces longs silences qui remplissaient nos promenades, elle quitta tout à coup mon bras, et me dit, courons Je la vois encore, elle était tout en noir, en deuil de sa grand-mère Il lui passa par la tête une idée d'enfant, Peppa Redvin Tepita, elle me dit, courons Et elle se mit à courir devant moi avec sa taille fine comme le corset d'une abeille, et ses petits pieds qui relevaient sa robe jusqu'à mi-jambe Je la poursuivis, elle fuyait, le vent de sa course soulevée par maman sa pèlerine noire, et me laissait voir son dos brun et frais J'étais hors de moi Je l'atteignis près du vieux puissard en ruine, je la pris par la ceinture, du droit de victoire, et je la fis asseoir sur un banc de gazon, elle ne résista pas Elle était essoufflée et riait Moi, j'étais sérieux, et je regardais ses prunelles noires à travers ses cils noirs Asseyez-vous là, me dit-elle Il fait encore grand jour, lisons quelque chose Avez-vous un livre ? J'avais sur moi le tome second des voyages de Spalanzani J'ouvris au hasard, je me rapprochais d'elle, elle appuya son épaule à mon épaule, et nous nous mîmes à lire chacun de notre côté, tout bas, la même page Avant de tourner le feuillet, elle était toujours obligée de m'attendre Mon esprit allait moins vite que le sien Avez-vous fini ? Me disait-elle, que j'avais à peine commencé Cependant nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient, nos haleines peu à peu se rapprochèrent, et nos bouches tout à coup Quand nous voulûmes continuer notre lecture, le ciel était étoilé Oh ! Maman, maman, dit-elle en rentrant, si tu savais comme nous avons couru Moi, je gardais le silence Tu ne dis rien, me dit ma mère, tu as l'air triste J'avais le paradis dans le cœur C'est une soirée que je me rappellerai toute ma vie Toute ma vie Une heure vient de sonner Je ne sais laquelle, j'entends mal le marteau de l'horloge Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles, ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent À ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y retrouve mon crime avec horreur, mais je voudrais me repentir davantage encore J'avais plus de remords avant ma condamnation, depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup Quand j'ai rêvé une minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie, et que j'en reviens au coup de hache qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme d'une chose nouvelle Ma belle enfance Ma belle jeunesse Étoffe dorée dont l'extrémité est sanglante Entre alors et à présent il y a une rivière de sang Le sang de l'autre est le mien Si on lit un jour mon histoire, après tant d'années d'innocence et de bonheur, on ne voudra pas croire à cette année exécrable, qui s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice, elle aura l'air dépareillée Et pourtant, misérables lois et misérables hommes, je n'étais pas un méchant Mourir dans quelques heures, et penser qu'il y a un an, à pareil jour, j'étais libre et pur, que je faisais mes promenades d'automne, que j'irais sous les arbres, et que je marchais dans les feuilles En ce moment même, il y a tout auprès de moi, dans ces maisons qui font cercle autour du palais et de la grève, et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent, causer, risent, lisent le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leur robe de bal Pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants Je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame J'étais déjà étourdi d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie qui lit les deux tours, d'avoir eu Paris sous les pieds, quand j'entrais dans la cage de pierre et de charpente, ou pour le bourdon avec son bâton, qui pèse un millier J'avançais en tremblant sur les planches mal jointes, regardant à distance cette cloche si fameuse, parmi les enfants et le peuple de Paris, et ne remarquant pas, sans effroi que les oeuvres couverts d'ardoises qui entourent le clocher de leurs plans inclinés, étaient au niveau de mes pieds Dans les intervalles, je voyais, en quelque sorte à vol d'oiseaux, la place du parvis Notre-Dame, et les passants comme des fourmis Tout à coup l'énorme cloche tinta, une vibration profonde remue à l'air, fit osciller la lourde tour Le plancher sautait sur les poutres Le bruit faillit me renverser, je chancelais, prêt à tomber, prêt à glisser sur les ovans d'ardoises en pente De terreur, je me couchais sur les planches, les serrant étroitement de mes deux bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable teintement dans les oreilles, et, sous les yeux, ce précipice Cette place profonde où se croisait tant de passants paisibles et enviés Eh bien ! Il me semble que je suis encore dans la tour du bourdon C'est tout ensemble un étourdissement et un éblouissement Il y a comme un bruit de cloche qui ébranle les cavités de mon cerveau, et autour de moi je n'aperçois plus cette vie plane et tranquille que j'ai quittée, et où les autres hommes cheminent encore Que de loin et à travers les crevasses d'un abîme L'hôtel de ville est un édifice sinistre Avec son toit aigu et roide, son clocheton bizarre, son grand cadran blanc, ses étages à petites colonnes, ses milles croisées, ses escaliers usés par les pas, ses deux arches à droite et à gauche, il est là, de plein pied avec la grève, sombre, lugubre, la face toute rongée de vieillesse, et si noir qu'il est noir au soleil Les jours d'exécution, il vomit des gendarmes de toutes ses portes Et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres Et le soir, son cadran, qui a marqué l'heure, reste lumineux sur sa façade ténébreuse Il est une heure et quart Voici ce que j'éprouve maintenant Une violente douleur de tête Les reins froids, le front brûlant Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau, et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne J'ai des traits scellements convulsifs, et de temps en temps la plume tonde de mes mains comme par une secousse galvanique Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée J'ai mal dans les coudes Encore deux heures et quarante-cinq minutes, et je serai guéri Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée Et Qu'est-ce donc que cette agonie de six semaines et se râle de tout un jour Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable, qui s'écoule si lentement et si vite Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud ? Apparemment ce n'est pas la souffrir Ne sont-ce pas les mêmes convulsions, que le sang s'épuise goutte à goutte, ou que l'intelligence s'étame pensée à pensée Et puis, on ne souffre pas, en sont-ils sûrs ? Qui le leur a dit ? Comptez-vous que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle est criée au peuple, cela ne fait pas de mal Y a-t-il des morts de leur façon qui soit venu les remercier et leur dire, c'est bien inventé ? Tenez-vous en là La mécanique est bonne Est-ce Robespierre ? Est-ce Louis XVI ? Non, rien Moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite Se sont-ils jamais mis, seulement en pensée, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, ont les nerfs, brisent les vertèbres ? Mais quoi ? Une demi-seconde La douleur est escamotée Horreur Il est singulier que je pense sans cesse au roi J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours Il y a dans cette même ville, à cette même heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes, un homme unique comme toi dans le peuple, avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas Sa vie entière, minute par minute, n'est que gloire, grandeur, délice, enivrement Tout est autour de lui amour, respect Vénération Les voix les plus hautes deviennent basses en lui parlant et Les fronts les plus fiers ploient Il n'a que de la soie et de l'or sous les yeux À cette heure, il tient quelques conseils de ministre où tous sont de son avis, ou bien songe à la chasse de demain, au bal de ce soir, sûr que la fête viendra à l'heure, et laissant à d'autres le travail de ses plaisirs Eh bien Cet homme est de chair et d'os comme toi Et pour qu'à l'instant même l'horrible échafaud s'écroula, pour que tout fût rendu, vie, liberté, fortune, famille, il suffirait qu'il écrivit avec cette plume les sept lettres de son nom au bas d'un morceau de papier, ou même que son carrosse rencontrât ta charrette Et il est bon, et il ne demanderait pas mieux peut-être, et il n'en saura rien Eh bien donc Ayons courage avec la mort, prenons cette horrible idée à deux mains, et considérons-la en face Demandons-lui compte de ce qu'elle est, sachons ce qu'elle nous veut Retournons-la en tous sens, éplons l'énigme, et regardons d'avance dans le tombeau Il me semble que, dès que mes yeux seront fermés, je verrai Une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin Il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des tâches obscures, et qu'au lieu d'être comme pour les yeux vivants des paillettes d'or sur du velon noir, ils sembleront des points noirs sur du drap d'or Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un goût frideux Profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres, et où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuées dans l'ombre Ou bien, en m'éveillant après le coup, je me trouverai peut-être sur quelques surfaces planes et humides, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule Il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera, et que je serai heurté ça et là par d'autres têtes roulantes Il y aura par place des mares et des ruisseaux d'un liquide inconnu et tiède, tout sera noir Quand mes yeux, dans leur rotation, seront tournés en haut, ils ne verront qu'un ciel d'ombre, dont les couches épaisses pèseront sur eux, et au loin dans le fond de grandes arches de fumée plus noires que les ténèbres Ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges, qui en s'approchant, deviendront des oiseaux de feu Et ce sera ainsi toute l'éternité Il se peut bien aussi qu'à certaines dates les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux Ce sera une foule pâle et sanglante, et je n'y manquerai pas Il n'y aura pas de lune, et l'on parlera à voix basse L'hôtel de ville sera là, avec sa façade vermoulu, son toit déchiqueté, et son cadran qui aura été sans pitié pour tous Il y aura sur la place une guillotine de l'enfer où un démon exécutera un bourreau, ce sera à 4h du matin A notre tour, nous ferons foule autour Il est probable que cela est ainsi Mais si ces morts-là reviennent Sous quelle forme reviennent-ils ? Que gardent-ils de leurs corps incomplets et mutilés ? Que choisissent-ils ? Est-ce la tête ou le tronc qui est spectre ? Hélas ! Qu'est-ce que la mort fait avec notre âme ? Quelle nature lui laisse-t-elle ? Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner ? Où la met-t-elle ? Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer ? A Un prêtre Un prêtre qui sache cela Je veux un prêtre Et un crucifix à baiser Mon Dieu, toujours le même Je l'ai prié de me laisser dormir Et je me suis jeté sur le lit En effet, j'avais un flot de sang dans la tête Qui m'a fait dormir C'est mon dernier sommeil de cette espèce J'ai fait un rêve J'ai rêvé que c'était la nuit Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec deux ou trois de mes amis, je ne sais plus lesquels Ma femme était couchée dans la chambre à coucher, à côté, et dormait avec son enfant Nous parlions à voix basse, mes amis et moi, et ce que nous disions nous effrayait Tout à coup il me sembla entendre un bruit quelque part dans les autres pièces de l'appartement, un bruit faible, étrange, indéterminé Mes amis avaient entendu comme moi Nous écoutâmes C'était comme une serrure qu'on ouvre sourdement, comme un verrou concis à petits bruits Il y avait quelque chose qui nous glaçait, nous avions peur Nous pensâmes que peut-être c'était des voleurs qui s'étaient introduits chez moi, à cette heure si avancée de la nuit Nous résolûmes d'aller voir Je me levais, je pris la bougie Mes amis me suivaient, un à un Nous traversâmes la chambre à coucher, à côté Ma femme dormait avec son enfant Puis nous arrivâmes dans le salon Rien Les portraits étaient immobiles dans leur cadre d'or sur la tenture rouge Il me sembla que la porte du salon à la salle à manger n'était point à sa place ordinaire Nous entrâmes dans la salle à manger, nous enfîmes le tour Je marchais le premier La porte sur l'escalier était bien fermée, les fenêtres aussi Arrivé près du poêle, je vis que l'armoire au linge était ouverte, et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur, comme pour le cacher Cela me surprit Nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière la porte Je portais la main à cette porte pour refermer l'armoire, elle résista Étonnée, je tirais plus fort, elle céda brusquement, et nous découvrîmes une petite vieille, les mains pendantes, les yeux fermés, immobiles, debout, et comme collés dans l'angle du mur Cela avait quelque chose de hideux, et mes cheveux se dressent d'y penser Je demandais à la vieille Que faites-vous là ? Elle ne répondit pas Je lui demandais Qui êtes-vous ? Elle ne répondit pas, ne bougea pas, et resta les yeux fermés Mes amis dirent C'est sans doute la complice de ceux qui sont entrés avec de mauvaises pensées, ils se sont échappés en nous entendant venir, elle n'aura pu fuir, et s'est cachée là Je l'ai interrogée de nouveau, elle est demeurée sans voix Sans mouvement, sans regard Un de nous l'a poussée à terre, elle est tombée Elle est tombée tout d'une pièce, comme un morceau de bois, comme une chose morte Nous l'avons remuée du pied, puis deux de nous l'ont relevée et de nouveau appuyée au mur Elle n'a donné aucun signe de vie On lui a crié dans l'oreille, elle est restée muette comme si elle était sourde Cependant, nous perdions patience, et il y avait de la colère dans notre terreur Un de nous m'a dit Mettez-lui la bougie sous le menton Je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton Alors elle a ouvert un œil à demi, un œil vide, terne, affreux, et qui ne regardait pas J'ai ôté la flamme et j'ai dit Ah ! Enfin ! Répondras-tu, vieille sorcière ? Qui es-tu ? L'œil s'est refermé comme de lui-même Pour le coup, c'est trop fort, ont dit les autres Encore la bougie Encore ! Il faudra bien qu'elle parle J'ai replacé la lumière sous le menton de la vieille Alors, elle a ouvert ses deux yeux lentement, nous a regardés tous les uns après les autres, puis, se baissant brusquement, a soufflé la bougie avec un souffle glacé Au même moment j'ai senti trois dents aigus s'imprimer sur ma main dans les ténèbres Je me suis réveillé, frissonnant et baigné d'une sueur froide Le bon aumônier était assis au pied de mon lit, il lisait des prières Ai-je dormi longtemps ? Lui ai-je demandé Mon fils, m'a-t-il dit, vous avez dormi une heure On vous a amené votre enfant Elle est là dans la pièce voisine qui vous attend Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât Oh ! Ai-je crié Ma fille Qu'on m'amène ma fille Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle On lui a mis une petite robe qui lui va bien Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux Je l'ai baisée sur ses cheveux Pourquoi pas avec sa mère ? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi C'est bien Elle me regardait d'un air étonné Caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire Mais je tant de temps entends un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin Enfin j'ai pu parler Marie Ai-je dit, ma petite Marie Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots Elle a poussé un petit cri Oh ! Vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit Monsieur Il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vue, la pauvre enfant Elle m'a oublié, visage, parole, accent, et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ses habits et cette pâleur ? Quoi ? Déjà effacée de cette mémoire, la seule ou juste voulue vivre ? Quoi ? Déjà pu père Être condamné à ne plus entendre ce mot, ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes, papa Et pourtant l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les quarante ans de vie qu'on me prend Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes, est-ce que tu ne me connais point ? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux, et a répondu Ah bien non Regarde bien, ai-je répété Comment, tu ne sais pas qui je suis ? Si, a-t-elle dit Un monsieur Hélas N'aimer ardemment qu'un seul être au monde L'aimer avec tout son amour, et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond et ne vous connaît pas Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir Marie, ai-je repris, as-tu un papa ? Oui, monsieur, a dit l'enfant Eh bien, où est-il ? Elle a levé ses grands yeux étonnés Ah ! Vous ne savez donc pas ? Il est mort Puis elle a crié, j'avais failli la laisser tomber Mort ? Disais-je Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort ? Oui, monsieur, a-t-elle répondu Il est dans la terre et dans le ciel Elle a continué d'elle-même Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman Je l'ai baisé au front Marie, dis-moi ta prière Je ne peux pas, monsieur Une prière, cela ne se dit pas dans le jour Venez ce soir dans ma maison, je la dirai C'était assez de cela Je l'ai interrompu Marie, c'est moi qui suis ton papa Ah ! M'a-t-elle dit J'ai ajouté, veux-tu que je sois ton papa ? L'enfant s'est détourné Non, mon papa était bien plus beau Je l'ai couverte de baisers et de larmes Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant Vous me faites mal avec votre barbe Alors, je l'ai replacée sur mes genoux, en la couvant des yeux, et puis je l'ai questionnée Marie, sais-tu lire ? Oui, a-t-elle répondu Je sais bien lire Maman me fait lire mes lettres Voyons, lis un peu, lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains Elle a hoché sa jolie tête Ah bien Je ne sais lire que des fables Et c'est toujours Voyons, lis Elle a déployé le papier, et s'est mise à épeler avec son doigt A, R, A, R, R, E, T, Ré, Ré Je lui ai arraché cela des mains C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait Sa bonne avait eu le papier pour un sou Il me coûtait plus cher, à moi Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais Ma violence l'avait effrayée, elle pleurait presque Tout à coup elle m'a dit Rendez-moi donc mon papier, tiens C'est pour jouer Je l'ai remise à sa bonne Emportez-la Et je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré A présent il devrait venir, je ne tiens plus à rien, la dernière fibre de mon cœur est brisée Je suis bon pour ce qu'ils vont faire Le prêtre est bon, le joli aussi Je crois qu'ils ont versé une larme, quand j'ai dit qu'on m'emporta mon enfant C'est fait Maintenant il faut que je me roidisse en moi-même, et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, au gendarme, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres, et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de grève, qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vu tomber Je crois que j'ai encore une heure pour m'habituer à tout cela Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira Et parmi tous ces hommes, libres et inconnus des geôliers, qui courent plein de joie à une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne tôt ou tard dans le panier rouge Plus d'un qui y vient pour moi y viendra pour soi Pour ces êtres fatales il y a sur un certain point de la place de Grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège Il tourne autour jusqu'à ce qu'il y soit Ma petite Marie On l'a ramené jouer, elle regarde la foule par la portière du fiacre, et ne pense déjà plus à ce monsieur Peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle Afin qu'elle les lise un jour, et qu'elle pleure dans quinze ans pour aujourd'hui Oui, il faut qu'elle sache par moi mon histoire, et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant Mon histoire Note de l'éditeur On a pu encore retrouver les feuillets, qui se rattachaient à celui-ci Peut-être, comme ceux qui suivent semblent l'indiquer, le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire Il était tard quand cette pensée lui est venue D'une chambre de l'hôtel de ville De l'hôtel de ville, ainsi j'y suis Le trajet exécrable est fait La place est là, et au-dessous de la fenêtre l'horrible peuple qui aboie, et m'attend Et ri J'ai eu beau me roidire, beau me crisper, le cœur m'a failli Quand j'ai vu au-dessus des têtes ces deux bras rouges avec leur triangle noir au bout, dressé entre les deux lanternes du quai Le cœur m'a failli J'ai demandé à faire une dernière déclaration On m'a déposé ici, et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi Je l'attends, c'est toujours cela de gagné Voici Trois heures sonnaient, on est venu m'avertir qu'il était temps J'ai tremblé, comme si j'eusse pensé à autre chose Depuis six heures, depuis six semaines, depuis six mois Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers Ils m'ont poussé entre deux guichets du rez-de-chaussée Salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard Une chaise était au milieu Ils m'ont dit de m'asseoir, je me suis assis Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout Outre le prêtre et les gendarmes, il y avait aussi trois hommes Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge Il portait une redingote et un chapeau à trois cornes déformées C'était lui C'était le bourreau, le valet de la guillotine Les deux autres étaient ses valets, à lui A peine assis, les deux autres se sont approchés de moi, par derrière, comme des chats Puis tout à coup j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux, et les ciseaux ont grincé à mes oreilles Mes cheveux, coupés au hasard, tombaient par mèche sur mes épaules Et l'homme au chapeau à trois cornes les époustait doucement avec sa grosse main Autour, on parlait à voix basse Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frénissement qui ondulait dans l'air J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule Un jeune homme, près de la fenêtre, qui écrivait, avec un crayon, sur un portefeuille, a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là La toilette du condamné, a répondu l'autre J'ai compris que cela serait demain dans le journal Tout à coup l'un des valets m'a enlevé ma veste, et l'autre a pris mes deux mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos, et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés En même temps, l'autre détachait ma cravate Ma chemise de Baptiste, seul l'embout qui me resta du mois d'autrefois, l'a fait en quelque sorte hésiter un moment, puis il s'est mis à en couper le col A cette précaution horrible, au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressailli, et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé La main de l'exécuteur a tremblé Monsieur, m'a-t-il dit, pardon Est-ce que je vous ai fait mal ? Ces bourreaux sont des hommes très doux La foule hurlait plus haut au dehors Le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre Merci, lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu, c'est inutile, je me trouve bien Alors l'un d'eux s'est baissé et m'allié les deux pieds, au moyen d'une corde fine et lâche, qui ne me laissait à faire que de petits pas Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos, et a noué les manches ensemble sous mon menton Ce qu'il y avait à faire l'a été fait Alors le prêtre s'est approché avec son crucifix Allons, mon fils, m'a-t-il dit Les valets m'ont pris sous les aisselles Je me suis levé, j'ai marché Mes pas étaient mous et fléchissaient comme si j'avais eu deux genoux à chaque jambe En ce moment la porte extérieure s'est ouverte à deux bâtons Une clameur furieuse et l'air froid et la lumière blanche ont fait irruption jusqu'à moi dans l'ombre Du fond du sombre guichet, j'ai vu brusquement tout à la fois, à travers la pluie, les mille têtes hurlantes du peuple en tassé pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais, à droite De plein pied avec le seuil, un rang de chevaux de gendarmes, dont la porte basse, ne me découvrait que les pieds de devant et les poitrailles Face, un détachement de soldats en bataille, à gauche, l'arrière d'une charrette, auquel s'appuyait une roi d'échelle Tableau I2, bien encadré dans une porte de prison C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage J'ai fait trois pas, et j'ai paru sur le seuil du guichet Le voilà Le voilà A crié la foule Il sort Enfin Il est plus près de moi batté des mains Si fort qu'on aime un roi, ce serait moins de fait C'était une charrette ordinaire, avec un cheval éthique, et un charretier en sarreau bleu à dessin rouge, comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre Le gros homme en chapeau à trois cornes est monté le premier Bonjour, Monsieur Samson Crier des enfants pendus à des grilles Un valet l'a suivi Bravo, mardi On criait de nouveau les enfants Ils se sont assis tous deux sur la banquette de devant C'était mon tour J'ai monté d'une allure assez ferme Il va bien A dit une femme à côté des gendarmes Cet atroce éloge m'a donné du courage Le prêtre est venu se placer auprès de moi On m'avait assis sur la banquette de derrière, le dos tourné au cheval J'ai frémi de cette dernière Attention Ils mettent de l'humanité là-dedans J'ai voulu regarder autour de moi Gendarme devant, gendarme derrière, puis de la foule, de la foule, et de la foule Une mer de tête sur la place Un piquet de gendarmerie à cheval m'attendait à la porte de la grille du palais L'officier a donné l'ordre La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en avant par un hurlement de la populace On a franchi la grille Au moment où la charrette a tourné vers le pont au change, la place a éclaté en bruit, du pavé au toit, et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement de terre C'est là que le piquet qui attendait s'est rallié à l'escorte Chapeau bas Chapeau bas Criait mille bouches ensemble Comme pour le roi Alors j'ai ri horriblement aussi, moi, et j'ai dit au prêtre Oh les chapeaux, moi la tête On allait au pas Le quai au fleur en baumet, séjour de marché Les marchands ont quitté leur bouquet pour moi Vis-à-vis, un peu avant la tour carrée qui fait le coin du palais, il y a des cabarets, dont les entre-sols étaient pleins de spectateurs heureux de leur belle place, surtout des femmes La journée doit être bonne pour les cabaretiers On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes Tout plié de spectateurs Des marchands de sang humain criaient à tue-tête Qui veut des places ? Une rage m'a pris contre ce peuple J'ai eu envie de leur crier Qui veut la mienne ? Cependant la charrette avançait A chaque pas qu'elle faisait, la foule se démolissait derrière elle, et je la voyais de mes yeux égarés qui s'allaient reformer plus loin sur d'autres points de mon passage En entrant sur le pont au change, j'ai par hasard jeté les yeux à ma droite en arrière Mon regard s'est arrêté sur l'autre quai, au-dessus des maisons, à une tour noire, isolée, hérissée de sculptures, au sommet de laquelle je voyais deux monstres de pierre assis de profil Je ne sais pourquoi j'ai demandé au prêtre Ce que c'était que cette tour Saint Jacques la boucherie, a répondu le bourreau J'ignore comment cela se faisait, dans la brume, et malgré la pluie fine et blanche qui rayait l'air comme un réseau de fils d'araignées, rien de ce qui se passait autour de moi ne m'a échappé Chacun de ces détails m'apportait sa torture Les mots manquent aux émotions Vers le milieu de ce pont au change, si large et si encombré que nous cheminions à grande peine, l'horreur m'a pris violemment J'ai craint de défaillir, dernière vanité Alors je me suis étourdi moi-même pour être aveugle, et pour être sourd à tout, excepté aux prêtres, dont j'entendais à peine les paroles, entrecoupées de rumeurs J'ai pris le crucifix et je l'ai baisé Ayez pitié de moi, ai-je dit, ou mon Dieu Et j'ai tâché de m'abîmer dans cette pensée Mais chaque chaos de la dure charrette me secouait Puis tout à coup je me suis senti un grand froid La pluie avait traversé mes vêtements, et mouillait la peau de ma tête à travers mes cheveux coupés et courts Vous tremblez de froid, mon fils ? M'a demandé le prêtre Oui, ai-je répondu Hélas Pas seulement de froid Au détour du pont, des femmes m'ont plaint d'être si jeunes Nous avons pris le fatal quai Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre Toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, ou portes, ou grilles des boutiques, ou branches des lanternes Ces spectateurs avides et cruels, cette foule où tout me connaisse, et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains J'étais ivre, stupide, insensé C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyer sur vous Je vacillais donc sur le banc, ne prêtant même plus d'attention aux prêtres et aux crucifix Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les cris de pitié, des cris de joie, les rires des plaintes, les voix du bruit Tout cela était une rumeur qui résonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre Mes yeux lisaient machinalement les enseignes des boutiques Une fois l'étrange curiosité me prit de tourner la tête et de regarder vers quoi j'avançais C'était une dernière bravate de l'intelligence Mais le corps ne voulut pas, ma nuque resta paralysée et d'avance comme morte J'entrevis seulement de côté, à ma gauche, au-delà de la rivière, la tour de Notre-Dame, qui, vue de là, cache l'autre C'est celle où est le drapeau Il y avait beaucoup de monde, et qui devait bien voir Et la charrette allait, allait, et les boutiques passaient, et les enseignes se succédaient, écrites, peintes, dorées Et la populace riait et trépignait dans la boue, et je me laissais aller, comme à leurs rêves ceux qui sont endormis Tout à coup la série des boutiques qui occupaient mes yeux s'est coupée à l'angle d'une place La voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore La charrette s'est arrêtée subitement, et j'ai failli tomber la face sur les planches Le prêtre m'a soutenu Courage ! A-t-il murmuré Alors on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette, il m'a donné Le bras, je suis descendu, puis j'ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre, et je n'ai pu Entre les deux lanternes du quai j'avais vu une chose sinistre Oh ! C'était la réalité Je me suis arrêté, comme chancelant déjà du coup J'ai une dernière déclaration à faire Ai-je crié faiblement On m'a monté ici J'ai demandé qu'on me laissât écrire mes dernières volontés Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête, et le reste est en bas Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux Il m'a répondu, en souriant fatalement Si c'est là tout ce que j'avais à lui dire Ma grâce Ma grâce Ai-je répété, ou par pitié, cinq minutes encore ? Qui sait ? Elle viendra peut-être Cela est si horrible, à mon âge, de mourir ainsi Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent Et à qui fera ton grâce, monsieur, si ce n'est à moi ? Cet exécrable bourreau Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure Que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller Et, par pitié Une minute pour attendre ma grâce Où je me défends, je mors Le juge et le bourreau sont sortis Je suis seul Seul avec deux gendarmes Oh ! L'horrible peuple avec ses cris d'hiennes Qui sait si je ne lui échapperai pas Si je ne serai pas sauvé Si ma grâce Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce Les misérables Il me semble qu'on monte l'escalier Quatre heures Note du dernier jour d'un condamné 1829 Nous donnons six jointes, pour les personnes curieuses de cette sorte de littérature, La chanson d'Argo avec l'explication en regard D'après une copie que nous avons trouvée dans les papiers du condamné Et donc ce facsimilé reproduit tout, orthographe et écriture La signification des mots était écrite de la main du condamné Il y a aussi dans le dernier couplet deux verres intercalés qui semblent de son écriture Le reste de la complainte et d'une autre main Il est probable que, frappé de cette chanson Mais ne se la rappelant qu'imparfaitement Il avait cherché à se la procurer Et que copie lui en avait été donnée par quelques calligraphes de la jaune La seule chose que ce facsimilé ne reproduise pas C'est l'aspect du papier de la copie Qui est jaune, sordide et rompu à ses plis Sous-titrage Société Radio-Canada